Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo d'Origami, cette semaine on va parler de pas mal de jeux, on va parler de Balatro, on va parler de Pacific Drive, on va parler aussi de Brothers A Tale of Two Sons Remake, et je ne l'ai pas savonné celle-là, et on finira avec Inculinati, Origami l'hebdo numéro 15, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour cette nouvelle hebdo d'Origami, hebdo d'Origami, peu importe comment vous l'appelez, on est en tout cas ravis de vous accueillir à nouveau en nos lieux, en nos locaux, en nos propriétés, voilà, de vous accueillir. C'est pas vrai, ça ne nous appartient pas du tout en plus, en tout cas on est ravis de vous accueillir avec nous pour analyser, décortiquer un peu une nouvelle semaine de jeux vidéo, mais pas que, bien entendu, il faut toujours rajouter la formule consacrée, on espère que vous avez vous passé une bonne semaine de votre côté, on remercie évidemment ceux qui ont permis à cette émission d'avoir lieu, ceux qui permettent chaque semaine à ces émissions d'avoir lieu, je pense évidemment à nos soutiens sur Ulule, à nos soutiens sur Patreon, et à notre sponsor Top Achat que vous avez vu au début de ce générique. Mais je vais aussi remercier et dire bonjour à cette équipe qui est autour de moi et qui permet évidemment que cette émission se fasse chaque semaine. Comment ça va tout le monde ? Allez, on va faire un tour de table évidemment, on va commencer par là-bas. Jean Casquette, comment ça va ? Mais il va bien. Ça va bien. Il va bien, très bien, toujours les ombres dramatiques sur le visage. C'est sûr. Non, non, ça va très bien. Merci beaucoup, très heureux d'être là. Plein de choix de jeu. Ouais. J'ai entendu des choses en off, j'ai entendu du théorie crafting sur Balatro. Ah, moi j'ai pas compris. Il y a des gens qui sont très très loin autour de cette table. L'histoire de balade. Hello, toi aussi, bonjour, comment ça va ? Ça fait plaisir de te revoir dans l'hebdo, dis donc. Oui, c'est vrai, je m'étais absenté un petit peu, les vacances scolaires, tout ça. Je découvre tout ça. On est ravis de te revoir ici, dis donc. C'est gentil. Toi aussi, tu as joué à quelque chose de chouette cette semaine ? Ouais, alors Balatro, évidemment, parce qu'une fois que tu y touches, c'est fini pour toi. Trop dur. Et j'ai trouvé un peu de temps aussi pour Brothers, le remake de Brothers. C'est toi notamment qui nous en parlera. Et ouais. Tout à l'heure, en effet, je passe à l'autre extrémité de la table pour dire bonjour au cas. Comment ça va ? Je sais pas, ça m'a l'air très américain. C'était une présentation très américaine, donc j'ai eu envie de faire ça. Il me manquait juste le brin d'air par la bouche. Avec ma casquette virtuelle. C'est ça. Ça va ? Ça va très bien, merci. Toi, cette semaine, Balatro surtout ? Un petit peu Balatro. Moi, je me remets de à peu près un mois de jeu de 80 heures. C'est ça. T'as eu un début d'année incroyable. Ouais, c'est ça. Et c'est pas fini, ça va reprendre après. Là, c'est la petite respiration entre tout ça. Et donc, oui, j'ai un petit peu joué à Balatro de mon côté. Et comme le disait Héloïse, c'est pas le genre de jeu auquel tu joues juste 5 minutes. 80 heures. Ouais, voilà. Comment joue-t-on à 80 heures à un jeu ? Quand on est dans la grande presse, il nous fait l'honneur de nous accompagner dans cette émission. Vous l'avez probablement reconnu, Erwan Cario est avec nous. Bonjour, Erwan. Bonjour, je suis trop content d'être là. Je suis vraiment trop content. Ça faisait un moment que ça devait se faire de toute façon. Et puis là, c'était l'occasion. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Erwan Cario, Libération, Silence, on joue, gâchette gauche et peut-être d'autres choses. Oui. Qui sait ? Je viens de l'annoncer dans l'émission. On fait un peu des timings un peu équivalents parce qu'on sort Silence, on joue le samedi matin, le vendredi matin. On est vendredi. Et là, j'ai annoncé qu'on allait avoir le 11 mars une nouvelle émission sur le développement de jeux vidéo qui va s'appeler Dans la Boucle. Et ça va être sur Twitch, sur les mêmes horaires que gâchette gauche du 13h-15h. Voilà. Trop bien. Et co-animé par Laurent Victorino et Jeanne Rousseau. Ah oui ? Ça va être trop bien. Laurent Victorino, qui est fondateur de Monkey Moon, qui ont fait Night Call et Flat Eye. Et Jeanne Rousseau, Spiders, donc Redfall. Et les androïdes de la Révolution française. Et plein d'autres choses, oui. Et Steel Rising. Merci. Merci, Goto. Et plein d'autres choses avant, oui. Bon, donc là, on sait qu'il y aura un numéro. Il va falloir avoir le deuxième parce qu'il va falloir gérer un petit incident. Non, mais pas du tout. Non, bien sûr. Ça a l'air trop, trop cool. Oui. Première pour une émission comme ça, d'avoir ce côté mixte dans l'animation et l'élaboration de l'émission. Je crois que ça n'a pas dû se faire souvent. De quoi ? D'avoir le côté journaliste et industrie comme ça. Si, il y a souvent des émissions, Gamecult le faisait. C'est une game. Une devise. Une devise. Mais c'était un mec, je ne sais plus. On se brouille avec tout le monde aujourd'hui. Des gars qui faisaient des trucs très importants. Non, mais la forme n'était effectivement pas la même. Dans le sens où tu recevais des gens pour une fois. Et c'est que voilà, tu ne faisais pas effectivement... On co-anime le truc. Ouais, on co-anime, ils vont être là. Donc Jeanne et Laurent vont être là, toutes les émissions. Et en fait, ce qui m'a fait penser un peu à ça, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est que j'avais eu l'occasion de faire une table ronde et on a l'occasion d'en faire quelques-unes. Bon, ce n'est pas tout le temps, parce que ça demande du temps. Mais à l'époque, c'était justement avec Laurent Victorino et c'était Alain Puget qui est d'Alchemy. Donc les gens qui ont fait Forte, Alain Kou et tout ça. Et en fait, ils discutaient entre eux et moi, je me sentais hyper privilégié d'être là à écouter leurs discussions. Parce que c'était des discussions entre devs, ce n'était pas entre journalistes et développeurs et tout ça. Donc voilà, ils avaient des problématiques ou des réflexions et tout ça qui ne pouvaient pas venir de questions de journalistes. On ne se pose peut-être pas ces questions-là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, que j'avais de la chance d'être là et les écouter parler. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de retrouver ça, mais directement en live et puis en podcast ou sur YouTube pour proposer ça aux gens. Que ce soit les passionnés de jeux vidéo, on les connaît, ils nous regardent et tout ça. Mais aussi les étudiants en école de jeu, les créateurs de jeu eux-mêmes qui peuvent aussi se poser des questions. Il y a un côté partage d'expérience. Après, je ne dis pas qu'on n'est pas dans l'inconnu. Normalement, c'est moi qui interview les créateurs et on va travailler ensemble. On va essayer. Si ça va, ça va. Il y a beaucoup de raisons. Non, ça va être trop bien. Très bien. Et ça commence quand, du coup ? Le 11 mars. Ah oui, ça arrive très vite. Oui. Et ce sera, je ne sais plus si tu es mensuel. Je ne suis pas près du tout. J'imagine que tu les dispo de tout le monde. Mais ça va le faire. Très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas nous accompagner tout au long de cette émission pour laquelle il y aura, vous l'aurez compris, plusieurs segments, mais je vais le répéter. Donc, on aura quatre jeux cette semaine. Il y aura d'abord Balatro, dont on a déjà pas mal parlé en quelques minutes, tout juste. Il y aura également Pacific Drive. Ça sera plus du côté de Gauthier et un petit peu avec Erwan aussi, qui a eu l'occasion de l'essayer. Il y aura Brothers of the Tale of Two Sons, donc remake pour Hello notamment. Mais je sais qu'une partie de l'équipe a joué à l'original et donc sera en soutien. Et je parlerai un petit peu à la fin. Petite touche vite fait de mon petit passage sur Inku Lenati. Et Erwan y a joué aussi. Donc voilà, vous serez complet. Vous l'aurez compris, on essaye de garder cette émission joyeuse, avec le sourire, dans la joie et la bonne humeur. Même si, on va pas se le cacher, cette semaine n'a pas été encore une fois très, très guillette pour les travailleurs de l'industrie. Et du coup, on va en briller. On va en parler justement dans l'actu qui vient tout de suite après ce jingle. Mais évidemment, avant toute chose, car je ne l'ai pas salué, ça va être l'occasion de le faire, notre Zumeo à nous. Waouh ! Celle-là, je l'ai depuis une semaine. Mais pourquoi ? Je l'ai depuis une semaine, j'ai trouvé ça incroyable comme comparaison. Je voulais la faire. Notre Zumeo à nous, disais-je donc. Sylvain, j'espère que tu vas bien, mon ami, et que tu as fait ton bonjour à la caméra. Et c'est à toi que je vais donner la parole dans le magnéto de cette semaine. Je crois que tu peux le lancer maintenant. Ça s'est passé cette semaine, ça concerne le jeu vidéo. Alors on en parle dans la semaine d'Origami. Légende Pokémon ZA, c'est le prochain épisode principal de la série de monstres de poche. Et sans surprise, le jeu semble emboîter le pas à Légende Arceus et à sa philosophie très ouverte. On peut en revanche attendre à une aventure plus urbaine et futuriste qui gravitera autour de la ville d'Illumi. Cette espèce de pari fantasmé qui sert de capitale à la région de Kalos. Quant à ce mystérieux Z, ce serait assez logiquement celui de Zygarde, légendaire Pokémon de la 6ème génération, qui n'avait finalement pas eu droit à son propre épisode à l'époque XY. Entre ça et le retour de Kalos, autant dire que le retour des Megazévolutions est quasi confirmé. Notez cependant que Légende Pokémon ZA ne sortira pas avant fin 2024. Oh là là, quelle surprise ! Et vise plutôt 2025, un peu comme la prochaine console de Nintendo. Enfin, si on en croit, les derniers bruits de couloir, évidemment. On n'a rien dit. On passe rapidement sur l'annonce du nouveau jeu de cartes à collectionner pour mobile, Pokémon Trading Card Game Pocket, pour lequel toutes les personnes impliquées nous promettent évidemment un modèle économique sain qui ne pousserait pas à l'achat. Oh mon dieu, oui, mentez-moi, mentez-moi encore, j'adore quand on me... Pardon. Finalement, Renatis sortira aussi en dehors du Japon. Le curieux action RPG présenté dans la version japonaise du récent Nintendo Direct se pointera sous une latitude en fin d'année sur PlayStation Switch et PC. Dernière production de chez Furyu, Renatis mettra en scène un quartier de Shibuya aux prises avec la magie et un duo de héros qui jonglent entre les postures de combat offensives et défensives. Techniquement, le jeu s'annonce assez vintage, mais l'éditeur a décidé de piquer votre curiosité autrement. Ils ont signé la légende Yoko Shimomura pour la musique et Kazushige Nojima, le scénariste du meilleur Final Fantasy, excusé du peu. On fait toujours le même constat, le Metroidvania c'est super, mais ça manque quand même parfois un peu de dinosaures et... pas d'extraterrestres. Heureusement, le développeur solo Sissing Thorm, ça fait beaucoup de haies, ça entend bien changer ça avec un jeu préhistorique au science-fiction Primal Planet à sortir l'an prochain. Il s'agira d'incarner un homme des cavernes, de fabriquer ses propres outils, de combattre les dinos et pourquoi pas de se faire aider par un second joueur qui contrôlera le sinosso-sino-soro-sino-soro-soro-ptérix apprivoisé du héros. Je crois que la personne qui a écrit mes fiches me déteste. Rock'n Spore Dreyforge, c'est les chevaliers de Baphomet, la légende retapée en haute résolution par la bande à Charles-Cécile qui promet des décors redessinés. La bio d'origine, une version française conservée et un soupçon d'IA entraîné sur les portages récents pour l'animation des personnages. En pleine dernière ligne droite du développement, Revolution Software lance un Kickstarter pour financer une version collector avec making of goodies en tout genre. Mais oh là là, attendez une seconde, est-ce une figure de George Stobart que j'aperçois juste là ? Bon allez, vous m'en mettrez deux, une pour moi, l'autre c'est pour Goetheuse. Kickstarter toujours avec la campagne de Out of Action, un FPS acrobatique hommage à la mouvance cyberpunk de l'animation japonaise. Et plus que tout, à Ghost in the Shell jusqu'à la bande originale librement inspirée par Kenji Kawai. Le truc audacieux avec Out of Action, c'est que toutes les mécaniques vues dans sa démo solo doivent à terme servir en jeu multicompétitif qui a l'air de vouloir résoudre une équation presque impossible. Et le truc encore plus fou avec Out of Action, c'est que c'est développé par une seule personne, un garçon passé par des projets comme Planetside ou Alien Isolation. Remedy a décidé de reprendre le contrôle et ça lui aura finalement coûté la taille, modique, somme de 15,7 millions d'euros seulement. Ouais, comme quoi, modique, en fait, c'est surtout une question d'échelle. Il faut dire que 505 Games se cavale après la rentabilité retrouvée depuis quelques mois, un contexte parfait pour se proposer très gentiment à l'éditeur de le débarrasser d'une licence trop coûteuse à ses yeux. Remedy sera bientôt seul ayant droit sur l'exploitation de contrôle et de ses suites. On vous rappelle qu'un deuxième épisode avait été officialisé en 2022 et que Remedy travaille toujours en parallèle sur Project Condor, un spin-off multijoueur a priori centré sur une escouade de chocs du bureau fédéral du contrôle. Enfin, ok, c'est l'heure où l'enthousiasme retombe. 900, c'est le chiffre choc de la semaine. 900 licenciements ordonnés par PlayStation au sein de ces différentes antennes, sans grande distinction de succès, puisque sont concernés, entre autres, le studio Naughty Dog, Guerrilla et Insomniac Games. L'autre chiffre douloureux de la semaine, 670 suppressions de postes le lendemain chez Electronic Arts. Les cas tombent dans l'industrie du jeu vidéo continue, mais on en reparle en plateau dans quelques instants. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, et tout de suite, retour à l'émission. Voilà, vous l'aurez compris, il aurait été particulièrement difficile de ne pas tenir ce point à actus collégial autour de ce qui s'est passé cette semaine chez Sony Electronic Arts. On va y revenir très rapidement tous ensemble, mais d'abord, on va faire un point avec toi, Gauthier. On a parlé du rachat de la licence contrôle par remédie dans le magnéto, mais il y a un mouvement, j'espère, j'allais dire j'espère, oui. Il y a un petit mouvement, une amorce de quelque chose face à tous ces acteurs qui se désengagent. Il y a une amorce de quelque chose de studio, d'éditeurs, d'acteurs en tout cas, qui reprennent un petit peu leur indépendance face à des ogres qui veulent retirer leur bille. C'est ça. En gros, cette semaine a été à la fois marquée par, on va en parler, énormément de nouvelles annonces, de nouveaux licenciements, s'il en manquait encore. Et de l'autre côté, comme une espèce de conjonction de planètes de plusieurs entreprises qui ont soit décidé de sauver leurs employés, soit de sauver leurs projets, soit de préserver leurs licences. Alors, on l'a vu là avec Remedy et la licence contrôle. Donc, racheté à 505 Games, on savait que le groupe qui possède 505, qui est un groupe italien, avait des soucis. Genre, le lendemain de l'annonce de la récupération de la licence de contrôle, on apprenait que 505 allait fermer ses bureaux en France, en Espagne et en Allemagne. Donc, effectivement, ils ont eu le nez creux, ils ont profité de ce moment-là. Et ils ont dû se dire, oh là là, si on continue Contrôle 2 et Projet Condor avec eux, on n'est pas sûr de réussir à faire les jeux qu'on veut. Parce que c'est des jeux qui coûtent cher et qui rapportent peu Remedy, on le sait. C'est un truc qu'on a déjà pu voir, on l'a vu avec les chiffres de Alan Wake 2, qui ne sont pas incroyables, mais qui sont pourtant le meilleur démarrage de Remedy. Peut-être même qu'on leur a proposé de racheter... Peut-être même, effectivement. Quoi qu'il arrive, en tout cas, 505 et Digital Bros. Ouais, c'est ça la maison mère. La boîte qui possède 505, j'en m'en remettrai jamais, avait besoin, quoi qu'il arrive, de liquidité. Donc, c'est le moment, quoi. Mais d'un autre côté, on a eu plusieurs fuites issues de l'industrie. D'abord, chez Bloomberg, avec Jason Schreier, qui nous annonce un petit peu ce qu'on voyait venir, à savoir que Embracer ne va pas que licencier. Mais Embracer va essayer de se départir de choses qu'ils ont acquis dans ces quatre dernières années, pour voir les choses en grand. A commencer par Cyber Interactive, et ça, ça semble être pour l'instant le truc le plus détaillé. Cyber Interactive, l'une des nombreuses branches d'Embracer, qui rachèterait son indépendance auprès du groupe qui, actuellement, est dans une grande restructuration. Rachèterait son indépendance, sauverait quelque part aussi, essaierait de sauver un maximum les meubles. Et pour rappel, Cyber Interactive, on est quand même sur, quand il se rachète avec des financements privés, c'est 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, c'est pour faire comprendre un peu aux gens, Cyber, en fait, c'est un éditeur. C'est pas juste un studio ou deux studios. Cyber, on est sur, j'ai mes petites fiches là, 4000 employés dans le monde. Et il faisait partie de ceux chez Embracer qui avaient une relative autonomie. C'était vraiment une branche. C'était une branche complète. C'est une boîte qui a sa propre boîte d'édition et, effectivement, c'est sa trentaine de studios, 32 studios en tout et pour tout. Donc, là-dedans, on a 4A Games, les gens qui font un métro, Aspyr, les gens qui se sont cassés les dents. Manifestement, c'est pas tout à fait fini sur le remake de Knights of the Old Republic, Star Wars, New World Interactive, Calicentier, Tripwire, Zen Studio, Calicentier. Y'en a pas dans le tas qui avaient été recollés, justement, par Embracer sous Sabre ? Ah si, au fur et à mesure, effectivement, quand ils les achetaient, ils les mettaient sous Sabre. Mais bon, à un moment, voilà, l'entité telle qu'elle semble, effectivement, essayer de sortir de l'influence de Embracer. Alors, certains de ces studios, comme je le disais, avaient déjà été fauchés par des licenciements récents. Et donc, voilà, a priori, ils sont en train d'essayer de récupérer. Alors, ça n'a pas été officialisé. Ça, comme l'autre boîte, à savoir Gearbox, qui serait en passe d'être séparé d'Embracer, pour l'instant, ce n'est pas finalisé. Parce que si ça doit être finalisé et officialisé, ça le sera durant le bilan de l'exercice fiscal qui aura lieu fin mars. Donc, c'est vraiment dans pas très très longtemps. Comme on le disait pour Gearbox, on en parlait hier ensemble. Il y a une espèce de logique à se dire. Les gros assets, c'est ceux qui pèsent un peu lourd, dont Embracer peut facilement, en tout cas facilement, peut se départir. C'est des usual suspects, on va dire. Oui, voilà. Et puis, il y avait pas mal de rumeurs pour Gearbox. Et il y a des bruits, voilà. Pour Gearbox, alors c'est moins de monde. C'est moins de bouche à nourrir, comme dirait très probablement Lars Wingerforce, le patron d'Embracer. C'est 1500 personnes, quelque chose comme ça, Gearbox. Mais effectivement, Gearbox, on le sait, c'est l'une de ces maisons dont Embracer cherche à se défaire. Et c'était chez Kotaku hier que Etangag disait qu'a priori, c'était en finalisation aussi. On ne sait pas en fait où passerait Gearbox. Est-ce qu'il se rachèterait via des investissements privés ou est-ce qu'il trouverait un autre acquéreur ? De toute façon, Embracer avait quand même récupéré Gearbox sans la licence Borderlands qui était restée chez Touquet. Donc voilà, quoi qu'il arrive, les calculs n'allaient pas forcément être les plus rêvés pour Embracer. C'est fou ça, si seulement il y avait eu moyen de s'en apercevoir avant. De vouloir se débarrasser de Gearbox aujourd'hui, si seulement il y avait eu un moyen de ne pas avoir à s'en débarrasser, je ne sais pas. C'est peut-être l'une des solutions, UTT, de ne pas les racheter il y a deux ans et demi. C'est ce que je souhaiterais. C'est exactement ce qui est de l'émission qui explique les vannes. Merci effectivement de m'avoir envoyé là-dessus, mais c'est vrai, racheter en début 2021 en l'occurrence Gearbox. Donc vraiment, l'exercice de Gearbox au sein d'Embracer, c'est on arrive, on fait les nouveaux listings de diffusion des mails et on commence à licencier. Et puis des trucs qui devaient sortir ne sont pas sortis. Je pense par exemple à Homeworld 3 qui attend toujours son tour. Et forcément, il y a des trucs qui devaient rentrer un peu dans la boutique et qui prennent plus de temps que prévu. Il y avait un Tales from the Borderlands 2 qui me semblait toujours en attenant. Il est sorti, mais il a floppé, je ne sais plus. Il a floppé, je l'ai testé. Ce n'était pas bien. Ce n'était pas un 2, ce n'était pas bien. Et en l'occurrence, ce n'est pas les seuls. Et la dernière image, elle est plus sympathique parce qu'elle est plus indée. Mais c'est Toys for Bob, un studio qui était menacé de fermeture il y a encore quelques semaines. Tout simplement parce qu'il a fait partie de la grande restructuration Xbox Activision. Et Toys for Bob, que nous, on connaît pour... En fait, ils ont explosé auprès du grand public avec Skylanders. Mais c'est également Crash Bandicoot 4, ainsi que la trilogie restaurée de Spiro. C'est tout à fait. Mais bon, ils ont commencé avec Star Control. C'est un studio qui a été monté en 1989. Toys for Bob s'est fait licencier une très grosse partie de son effectif. Et il y avait des rumeurs qui laissaient penser que le studio fermerait. Et en fait, ils ont négocié avec Xbox et avec Activision un retour à l'indépendance qui a été officialisé par le studio et qui a été annoncé hier. Donc l'entreprise... Bon, évidemment, dans ce retour à l'indépendance, il va y avoir quand même des perdants. C'est les gens qui ont acheté Crash Team Rumble, qui est leur dernière production, qui devait encore recevoir du contenu. Et bon, ça, ça va s'arrêter. Mais en l'occurrence, le studio va survivre, va pouvoir travailler sur autre chose que Call of Duty, parce que c'était un studio qui avait été, par le grand stratège Bobby Kotick, collé à faire des maps Call of Duty, probablement jusqu'à la fin des temps, si les choses n'avaient pas changé. Et il semblerait même qu'ils aient réussi à préserver suffisamment les relations avec Activision, faut-il le vouloir déjà, et avec Xbox pour que leur prochain projet soit édité chez Xbox. Alors, on ne sait pas du tout s'ils seraient amenés, du coup, peut-être à continuer à travailler, par exemple, sur la licence Crash. Mais pour les gens qui aimaient bien le travail de Toys for Bob, qui est quand même, voilà, un des rares studios qui, récemment, a encore travaillé sur du platformer 3D, triple A, et puis des travaux qui étaient bien faits. Des trucs qui étaient bien menés, des trucs bien salués par la critique et par le public. C'est une bonne nouvelle de savoir... Après, voilà, tu rentres dans le monde de l'indépendance en 2024, on croise les doigts pour toi, parce que ce n'est pas si évident. Il faut déjà que ce premier contrat avec Xbox tienne le coup. Mais voilà, il y a une espèce comme ça de moment où les boîtes sont en train de se dire, oh là là, les gens qu'on a laissés nous utiliser pour la consolidation, là, ne sont pas forcément en train de nous vouloir que du bien. Difficile de savoir si c'est l'amorce d'un mouvement plus large, d'autres unités qui vont se multiplier, ou si c'est juste vraiment un épiphénomène. Et juste un truc, évidemment, quand on pense à tout ça, il y a beaucoup de gens qui étaient là, ah, si seulement Eidos Montréal et Crystal Dynamics pouvaient faire la même chose et sortir du giron d'Embresser, ce n'est pas tout de suite aussi évident pour eux, parce qu'eux n'ont pas leurs propres organes d'édition, contrairement à Gearbox et à Cyber. Donc là, il faudrait trouver quelqu'un, ou alors il faudrait se lancer effectivement en Indé, ou alors il faudrait trouver une autre maison qui a des liquidités en ce moment, qui n'est pas en train de se serrer la ceinture ou d'essayer de faire augmenter les marges. En Square Enix. Et des maisons qui ont des liquidités et qui essayent d'en faire augmenter les marges, on va en parler de deux très grosses, qui malheureusement ont sonné deux très gros coups durs pour les travailleurs de l'industrie du jeu vidéo cette semaine. Nous le disions, on parle de Sony et d'Electronic Arts, qui ont coup sur coup en l'espace de quoi ? Trois, quatre jours ? Quatre jours, je crois, annoncer le licenciement de... Plus de 1 500, 1 600 personnes, 1 500 personnes, je crois. En tout, tu veux dire répartis sur les deux. Oui, c'est ça. J'avais dit, ça faisait 1 500. 900. 9 000 chez Sony. On en est à combien là, sur deux mois en 2024 ? On est en passe de... On est à la moitié. 8 000, côte à coup, faisait le calcul de 8 500, je crois, depuis le début de 2020. Sur les 10 000 de... Donc on a dépassé largement en 2023. Pas encore. Non, non, mais on a... C'était 11 000. C'était 11 000. En termes de vitesse, on est au deux tiers. Mais après, il y a un truc, que je pose une question vraiment de Béossien. Est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il est vraiment approprié de comparer 2023 à 2024 ? Est-ce qu'on n'est pas encore, en fait, dans l'exercice... Je parlais d'exercice fiscal qui s'arrête fin mars. On est peut-être toujours dans la même année, en fait. C'est l'espoir de... de tous ces gens de l'industrie qui n'en peuvent plus, de voir, effectivement, des mauvaises nouvelles. Ah oui, mais par contre, je ne sais pas pour dire que ça va s'arranger des... Non, non, mais c'est effectivement... C'est la ligne d'horizon que se tiennent beaucoup de professionnels du jeu vidéo actuellement, en se disant, en espérant ne plus avoir de mauvaises nouvelles venant de tous mes camarades répartis dans le monde tous les jours, une fois que l'exercice fiscal sera terminé et une fois, effectivement, qu'on ne cherchera pas à optimiser un maximum. Du côté de Sony, ça a donc été d'abord annoncé en interne par un mail de Jim Ryan avant qu'une communication officielle sur le blog de SIE de Sony Interactive Entertainment. Je précise qu'on parle bien là de la branche jeux vidéo de Sony. Ce n'est pas Sony. Au global, on parle bien de 900 personnes rien que sur Sony Interactive Entertainment. Un message qui annonce un jour difficile au sein de notre entreprise pour préciser donc 8% de la masse salariale donc 8% des employés de SIE qui sont sur le départ avec tous les départements touchés y compris, et ça c'est très symbolique mais c'est très important quand même, y compris les PlayStation Studios, y compris les plus gros PlayStation Studios. On parle d'Insomniac, Insomniac c'était malheureusement dans l'air depuis longtemps, ils avaient peur d'être frappés par des licenciements Insomniac depuis un petit moment. On parle aussi de Guerilla Games, on parle même de Naughty Dog, du sacro-saint Naughty Dog. Une décision, je cite, inévitable pour assurer que notre organisation soit prête pour ce qui arrive dans un paysage économique en évolution. Je vous précise tous ces éléments de langage parce que c'est les mêmes qu'on retrouve un petit peu à droite et à gauche chez ces boîtes qui sont largement bénéficiaires mais qui licencient en masse. on nous parle en gros d'un paysage qui évolue et auquel il faut rester collé à la réalité duquel il faut rester collé. On nous précise que donc ça va se traduire du côté de Sony notamment par la fermeture du London Studio que l'on connaît peu en tant que nom de studio en tant que tel. Et pourtant, j'ai un mot pour vous et c'est SingStar. SingStar. On pourrait vous dire Aitoy aussi mais bon c'est un peu compliqué. C'est effectivement alors bon je reprends la balle juste une seconde. Vas-y bien sûr. On avait l'habitude beaucoup de caricaturer Electronic Arts comme étant l'entreprise qui emmenait des studios au fond du jardin pour leur mettre deux balles dans la nuque. Sony c'est ça mais avec la Grande-Bretagne depuis 10 ans, depuis 15 ans et il y en a eu beaucoup des studios Liverpool d'autres. Alors oui je crois que Liverpool fait partie de ces studios-là et le dernier effectivement c'est London Studio London Studio qui voilà effectivement SingStar a quand même transformé quelque part le paysage du jeu vidéo et a amené beaucoup beaucoup de gens aux jeux vidéo à une époque et ensuite c'est devenu des faiseurs de jeux sur PSVR premier du nom avant de demander à vouloir à tenter leur propre truc. Dernièrement c'était Blood and Truth c'était Erika aussi qui était de la narration interactive je crois plutôt. Oui ils avaient travaillé sur Erika. Oui il me semble et là apparemment ils bossaient sur un jeu live service dont on avait vu je crois une seule image qui était de l'urban fantasy c'était vraiment à Londres qui se déroulait à Londres et je crois que ça avait été communiqué par Sony officiellement donc ça c'est pour London Studios des grosses réductions d'effectifs chez Fire Sprite aussi qui est un autre studio concerné par les expériences VR Horizon Call of the Mountain c'était eux et qui bossaient eux apparemment d'après les infos qui ont fuité sur un Twisted Metal live service là encore on va y revenir sur cette histoire de jeux service parce que c'est au coeur vraiment du revirement qui est en train de s'opérer à chaque fois qu'on mentionne l'existence genre de Twisted Metal je réalise qu'il faudrait limite expliquer ce que c'est parce que pour la plupart des gens surtout quand tu sors des US et de la Grande-Bretagne Twisted Metal un genre de Destruction Derby avec un masque de clown et il faudrait expliquer quelque chose d'autre du coup ce qu'était Destruction Derby c'est un genre de roll cage mais avec d'autres jeux de combat motorisés disait-on un communiqué je le disais pour l'essentiel des infos du côté de Sony dans la forme un point important quand même c'est Jim Ryan qui l'a dit tout ça Jim Ryan qui on le sait depuis des mois maintenant va faire ses valises avait pris une photo le 22 février avec le Playstation Studio avec le London Studio une photo tout sourire c'était sa tournée de départ chez London Studio et en fait les gens ne savaient pas que c'était leur pot c'est horrible le 22 février c'est genre là c'est immonde après entre le temps où elle a été prise et le moment où elle a été postée il y a peut-être attention je ne suis pas en train d'excuser mais dans l'exactitude des faits on n'a pas le mais tu la postes quand même tu la postes quand même en tout cas la figure de Jim Ryan alors pourtant partant est plus du tout actif en tout cas probablement plus actif dans les décisions etc qui est utilisé comme clairement un épouvantail pour faire les annonces un peu sales je pense qu'il n'y pas ses fiches il les balance comme ça tu sais le gars il est en mode automatique voilà pour ce qui est de la méthode du côté de pour ce qui est de la forme on va dire pour ce qui est de Sony pour ce qui est de ce que ça veut dire là maintenant on est sur une boîte qui en gros on le rappelle Sony en tout cas SIE est largement bénéficiaire sur cette année ça va être 1,7 milliard d'euros de bénéfices mais Sony n'est absolument pas satisfait des marges qu'il dégage enfin que la branche dégage en tout cas c'est d'ailleurs le coeur des derniers propos du président par intérim de Sony qui a dit là ça va pas la marge n'est pas suffisante oui lui il est là pour dire ah lui c'était un financier lui avant oui bah lui c'était le Totoki c'est ça Totoki directeur financier de SIE qui fait l'intérim en fait il a fait l'intérim il a pris toutes les paroles qu'il fallait prendre à la place de Jim Ryan sauf celle-ci parce que lui il va rester au moins jusqu'à pendant un an je crois pendant un an après le départ de Jim Ryan qui s'effectuera au printemps et donc peut-être là un début alors on ne sait pas un début de revirement sur bah ce qu'on pointe du doigt depuis un moment c'est-à-dire ce plafond de verre du triple A qui coûte de plus en plus cher qui devient de plus en plus gros et qui n'est pas viable à long terme ouais et puis associé à un autre plafond de verre qui est que Playstation est encore persuadé qu'ils peuvent capter plus de joueurs et c'est ça c'était les propos de Jim Ryan il y a quelques temps effectivement c'est là où c'est là où les fabricants de consoles et les grosses boîtes comme Playstation se retrouvent dans une situation où en fait ça, ça stagne alors que le budget de leur triple A lui il augmente et pendant ce temps-là ils font des investissements parfois un peu mal considérés cette fois-ci on va réussir notre offensive vers le jeu service alors eux c'est ça d'autres sont partis vers Metaverse ou NFT, crypto machin en fait je pense que c'est ça qui est important à garder c'est-à-dire que tu vois quand on parle de plafond de verre du triple A et de ces choses-là j'ai l'impression qu'on je sais que c'est pas fait volontairement et tout ça et qu'on le fait pas sûrement pas consciemment mais c'est un peu je trouve rentré dans le jeu de cette narration dans leurs éléments de langage bien sûr qui reviendra à dire qu'il y a une crise de ce genre de jeu vidéo on n'y est pas si il y en a une imminente peut-être on n'y est pas encore là pour ce type de jeu vidéo en tous les cas les chiffres nous le font dire en tous les cas et c'est juste que oui peut-être que c'est des mauvaises décisions qui ont été rires des mauvais investissements c'est surtout ça en fait qui se passe on est complètement là-dessus c'est important je pense de le rappeler tu vois bien sûr je pense que c'est vers là qu'on se dirige de toute façon la crise existe pour les autres parce qu'elle est fabriquée par ces entreprises-là qui en gros matérialisent de la croissance comment ? et bien dans des épisodes comme celui de cette semaine où en fait bon ben voilà la courbe ne peut pas monter à la vitesse où elle montait à l'époque de la bulle Covid à l'époque de la surconsommation limite de jeux vidéo et de ce type de médias et aujourd'hui la réponse parce que le problème c'est le capitalisme on jette le même la réponse effectivement c'est de fabriquer c'est de fabriquer ce booster et tu le fabriques avec effectivement des économies voilà il y a deux choses il y a d'une part une stratégie qui au final se trouve il y a plusieurs choses mais évidemment la recherche d'une croissance qui est chimérique en tout cas là en l'état surtout quand on cherche les repères pendant le Covid etc la recherche d'une croissance éternelle là qui est liée au système capitaliste c'est encore autre chose la stratégie mise en place pour atteindre ces objectifs là là la stratégie qui est comme disait Kevin qui est questionnable c'est à dire que on se retrouve avec des géants du jeu vidéo comme Sony qui sont dans des stratégies qui à mon sens sont réactives je veux dire quand tout le monde s'engouffe sur le game as service quand il est déjà on peut dire bien engagé sur une route eux en plus ils ont un vieux truc avec le jeu service ils ont déjà essayé une fois ils se sont plantés c'est comme avec le mobile il y a un vrai complexe c'est pour ça qu'ils avaient racheté Bungie c'était l'objectif du départ c'était on va se lancer en jeu service et ce qui est quand même une des pires décisions de l'univers on sait que déjà un jeu vidéo est un miracle un jeu service c'est au-delà d'un miracle c'est un hasard c'est un truc un Fortnite ça se décrète pas c'est un truc qui est fou c'est qu'ils peuvent investir les milliards qu'ils veulent ils ne feront pas un Fortnite ça ne se décrète pas il y a une sorte d'alchimie de magie qui se passe à un moment où une proposition trouve des joueurs qui sont en plus en volonté de vouloir revenir encore et encore sur le même jeu toujours et de finir par acheter des choses sur ce jeu ça ne se décrète pratiquement pas on voit il y a quoi il y a Genshin Impact Fortnite et puis d'autres jeux services sur portable et ce genre de choses que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître mais se dire Sony va investir des milliards pour acheter Bungie changer la stratégie de studio entier pour finalement aboutir à des licenciements massifs pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas satisfaits avec les marges des jeux qu'ils font et qui font de la marge qui font du bénéfice c'est important de le rappeler sauf qu'on est dans une logique où 10, 15, 20, 30% de bénéfices ce n'est pas assez ils regardent côté Fortnite avec les milliards ils ne comptent même plus en pourcentage Fortnite c'est en valeur absolue de fric que ça rapporte mais ça fait fantasmer les gens et les fantasmes de ces décideurs ça pose problème d'autant plus dur tu le dis parce qu'ils rachètent Bungie aujourd'hui le rachat de Bungie pèse sur les bénéfices le rachat de Bungie est pointé du doigt Bungie s'est pris 8% de licenciement l'an dernier Bungie s'est pris 8% de licenciement et Bungie s'est pris une soufflante par le fameux Toto Hockey pendant la truc en disant les notes de frais et puis la responsabilité du développement les durées de développement etc il y a des choses à faire chez Bungie c'est quand même ultra raide la question que ça me fait venir c'est en fait est-ce que tout ça le fait on rachète des studios qu'on revend après comme on en a parlé au début on licencie etc alors que les bénéfices sont là on investit dans les mauvaises choses en tous les cas enfin qui ont l'air d'être mauvaises ou de la mauvaise manière comme tu le disais sur le jeu service qu'on peut pas créer comme ça est-ce que ça ça doit être considéré comme des erreurs auquel cas oui bah on s'est planté ou c'est une mauvaise gestion de tout ça ce qui semble être évident quand on le voit de l'extérieur ou est-ce qu'en fait c'est le fonctionnement tout à fait attendu de tout ça est-ce que depuis le départ c'est de toute façon certes là on peut considérer ça comme une erreur locale mais de toute façon il est prévu que ça arrive ces trucs là et c'est pas grave on licencie auquel cas c'est quelque chose de tout à fait cynique c'est-à-dire que soit on parle de gens qui font des erreurs de gestion et il est tout à fait normal de pouvoir dire que bah oui parce que racheter des studios et les revendre et les aider à redevenir indépendants aussi à un ou deux ans d'intervalle c'est l'équivalent dans une vie d'humain normale c'est t'achètes un bonbon et juste après tu le recraches et en fait à un enfant qui fait ça on va lui dire bah non c'est pas top quand même donc tu vois c'est soit une erreur de ce genre là soit c'est quelque chose de très cynique qui prévoit l'humain comme comme la marge de mais c'est là c'est là c'est là où j'allais en venir au final c'est que t'as le problème foncier t'as le problème de la stratégie et t'as le problème de la solution c'est-à-dire que la seule solution qui est envisagée par ces boîtes là pour dire on doit faire des économies la seule variable d'ajustement c'est toujours la même mais en plus tu ne dois pas faire des économies oui non en plus tu n'as rien à faire tu n'as rien à économiser tu ne dois pas faire d'économies là mais en revanche je suis pas dans les bottes il y a plein de choses effectivement que je comprends pas sur le capitalisme boursier donc je vais éviter mais on va dire que de manière absolue comme ça tu ne dois pas faire des économies ça va ça ne devrait pas exister ça ne devrait pas exister ce sont des boîtes qui vont bien Sony va bien on est là après il y a une défense un peu pareille je ne connais pas plus que toi mais qui pourrait consister à dire que Sony fait ça pour continuer à aller bien et qu'en fait c'est pas parce que c'est à chaque fois l'argument qui est pris mais bon je dis ça sauf que là les 1,7 milliards de bénéfices j'y pensais ce matin justement à ce contre-argument là les 1,7 milliards de bénéfices ils sont faits avec les gens à l'intérieur donc en fait ils sont faits avec toute cette masse salariale ce que je veux dire c'est que c'est aussi en prévision des années c'est sur du prévisionnel c'est à chaque fois l'argument qui est sorti pour prévoir après ce qui va arriver je ne sais pas je n'en ferai rien non non mais effectivement on se retrouve effectivement avec derrière Totoki par exemple qui reprend le truc en disant moi en fait j'ai envie qu'on revoie la manière dont ce sera fait etc et tu sens que sous son règne Spider-Man 2 300 millions marketing compris c'est non ça sera probablement pas son règne à la fin mais clairement il y a une envie de se dire enfin je ne dis pas que le gars aimerait éviter les licenciements parce que je pense que c'est grosso modo le cadet de ses soucis il était directeur financier le man quand même mais effectivement là pour l'instant il y a ce truc où juste avant la fin de l'exercice fiscal on dit bon ben voilà on va couper ici on va couper là et surtout on l'a dit sans aucune distinction de réussite pas réussite oui c'est des jeux c'est des studios enfin je veux dire là Insomniac est touché par les licenciements ce qu'ils ont fait à Insomniac c'est qu'ils viennent de leur fournir un jeu à je ne sais pas combien sur Metacritic qui fait plus de 10 millions de ventes à date de décembre mais on manque encore des chiffres cependant on sait que grosso modo chez Guerilla Games ce serait selon les premiers les premiers relevés 10% de la boîte attention à force de dire Guerilla Games ils vont vous retrouver c'est Guerilla depuis quelque temps c'est Guerilla ah c'est plus Guerilla ah là 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 non mais ils ont changé 15 fois il me semble que c'est Guerilla je ne savais vraiment pas et ben je ne ferai plus jamais je me tromper c'est moi qui vous retrouve je serai mot de paradigme je ne ferai plus jamais l'erreur bon on peut dire que Focus s'est renommé en pull-up ou pas oui voilà ok d'accord ils vont nous tirer les oreilles c'est même pas tout à fait ça c'est la holding c'est drôle de le dire quand même je trouve que c'est beaucoup mieux pulupe et nacon voilà ah bah c'est super deux adorables personnages de bédé sans copains c'est ça pardon non mais voilà en gros j'avais j'avais terminé pour l'instant on attend encore les relevés mais on sait que ça on sait que ça touche aussi beaucoup de studios qu'on n'a pas l'habitude de citer tous les studios de support bien sûr c'est vraiment le côté symbolique des gros quand ils sont touchés voilà tu te dis support technique support créatif c'est bien ils vont pouvoir se dégager de la marge pour investir dans l'IA générative let's go ce sera le prochain et évidemment dans ces cas là c'est toujours on le disait c'est toujours la même variable d'ajustement mais c'est bien souvent des gens qui sont comme nous on l'a été dans nos boîtes en bas de l'échelle évidemment les execs ne prennent que très rarement les sanctions de ces choses là un move à la Satoru Iwata c'est les conséquences de leur décision exactement un move à la Satoru Iwata qui coupe son attention au move de Satoru Iwata on en parle comme d'un mythe plus on creuse cette espèce de mythe de voilà légalement si je comprends bien au Japon tu es tenu de trouver d'essayer de trouver toutes les solutions avant de passer à du licenciement de masse et légalement tu dois considérer la solution de couper une partie du salaire des execs alors c'est très c'est très subtil mais disons qu'il y avait plusieurs choses qui avaient été étudiées et Satoru Iwata a décidé d'actionner ce truc là parmi les trucs qui pouvaient être actionnés pour empêcher des emplois d'être supprimés mais Nintendo of America on a viré genre plusieurs centaines quelques mois plus tard ça serait de toute façon ne serait-ce qu'une question d'image mais il y en a un qui n'a pas été foncièrement touché par ça c'est Andrew Wilson qui lui aussi a annoncé du côté d'Electronic Arts une grosse vague donc de licenciement 670 personnes je vous fais le schéma en gros mais c'est exactement les mêmes mots en encore moins conciliant je sais pas comment il a fait mais c'est encore moins bien les angles sont encore moins arrondis parce que c'est Andrew Wilson j'allais le dire donc en voilà c'est je vous le fais pas mais l'impact finale on ne le connait pas exactement mais il y a des points qu'on sait déjà être visiblement déjà affichés le FPS donc Respawn qui était sur 3 jeux Star Wars dont un FPS c'est un jeu de stratégie le FPS apparemment serait killé d'après IGN on en sait pas plus sur l'autre c'était un jeu Mandalorian ok le FPS ouais ok voilà oui d'où les illustrations à base de ça ok très bien Ridgeline Games qui était un studio qui avait été établi en 2022 pour Battlefield pour accompagner Battlefield et bah 2022 déjà fermé Battlefield retombera sur les épaules de Criterion entre autres mais aussi de plusieurs autres studios attention je crois que Ridgeline ce spin-off comme ils appellent c'est à dire que ils vont ils atterrissent un peu chez Ripple ils vont survivre ils vont il me semble qu'ils vont survivre de leur côté ou un truc comme ça ok d'accord en dehors du groupe en tout cas ok bah en tout cas apparemment le morceau y est voilà ce que ça engage de concret ce qui dans les déclarations d'Andrew Wilson ce qu'on va retenir c'est notamment le fait de s'éloigner du développement de 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 licences de contenu sous licence alors que c'est quand même ça fait quand même partie de l'identité d'Electronic Arts depuis genre la nuit des temps en tout cas des licences qu'on ne croit pas être à succès dans le futur comprendre que visiblement d'après un porte-parole de EA à la fois le jeu Iron Man et le jeu Black Panther ne sont pas concernés visiblement on reste engagé relativement en partie sur Star Wars tu me le disais ce matin au moins sur les jeux avec des sabres laser ben voilà en gros de ce que oh là là de ce que j'ai pu capter non mais en gros de ce qu'on m'a dit des communications internes formulées par Electronic Arts le but ce serait de dire Star Wars oui mais Star Wars ce sont les Jedi on n'est pas sûr que ça rapporte suffisamment par rapport à ce qu'on allait mettre dedans ça ne veut pas dire les Jedi la religion des Jedi pas la série Star Wars Jedi voilà je suis pas en train de confirmer que le prochain Star Wars Jedi de Respawn va continuer à exister etc mais a priori ce serait le problème actuellement d'Electronic Arts qui auraient fait ses comptes et qui se seraient dit s'il n'y a pas de sabre laser on n'est pas trop sûr que c'est ça et aussi autre point quand je dis ils vont plus attarder sur des licences etc c'est hors sport donc oui c'est pour ça qu'ils ont vraiment séparé les deux entités il y aura toujours WRC il n'y aura pas toujours FIFA puisque ça de toute façon mais ça fait partie du même effort je pense les coûts un petit peu qu'on juge inutiles en tout cas curieux revirement de la part d'Ie tant c'est imbriqué dans leur identité et dans leur ADN on verra comment ça se matérialisera au total mais là encore on parle d'une boîte qui va extrêmement bien et avec une marge bien plus élevée que celle de Sony pour le coup c'est la même histoire c'est exactement la même chose donc c'est pour ça qu'on les avait ramenés ensemble c'est la même histoire sauf qu'Ie ils en font chaque année contrairement à PlayStation où on est effectivement en budget plus PlayStation on a été plus pris par surprise comme les FIFA il y a licenciement 98 avec Thierry Henry ça dépend après Irlande Kiwi 2022 Irlande Kiwi 2023 on a l'habitude voilà c'est malheureusement le quotidien de l'industrie du jeu vidéo voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette vague de grosse vague énorme de licenciement qui a touché maintenant des acteurs dont on se posait la question de s'ils allaient y venir en l'occurrence notamment Sony voilà pour le tour de l'actualité malheureusement morose mais on va essayer de s'éguer un petit peu malgré tout avec les jeux de la semaine à commencer par le très carteux Balatro winning in Balatro is simple all we have to do is play a flawless four of a kind and wait what it's fine because with this mad joker we can go mad with power and increase our multiplier by a gargantuan plus 20 to absolutely smash really right time to bring out the big guns with these planet cards to permanently increase our level and tarot cards to power them up taking our four of a kind to a wild soaring new height that will surely ok ok it's time to break things mais qu'est-ce donc ça parce que moi en fait quand j'ai Balatro donc développé par le studio le mono studio puisque c'est un seul développeur canadien apparemment local thunk qui est sorti il y a tout juste quelques jours le 20 février et moi quand je suis passé dessus quand je faisais le repérage des jeux il y a deux semaines des jeux qui allaient sortir je vous le cache pas dans les listiques de steam je suis passé au dessus en pensant que c'était un des trucs de steam tu sais que tu fais hop là tu passes par tu fais hop qu'est-ce que c'est un skin du solitaire ouais la vignette tu vois j'avoue qu'elle n'est pas venue me chercher j'en avais jamais entendu parler vraiment je me suis dit ok un jeu de cartes très bien et en fait pas du tout 250 000 exemplaires déjà je pense que keep counting quoi comme on dit ah oui et la drogue de beaucoup de personnes notamment vous quatre autour de cette table qui veut prendre la parole pour m'expliquer ce qu'est ce jeu de deck building roguelike c'est un jeu de poker qu'est-ce que c'est il me semble que notre notre daron de Balatro ici c'est toi Erwan je crois sans vouloir te jeter sous le bus il me semble que c'est toi qui es le plus trouvé dans Balatro bonjour je m'appelle Erwan je suis joueur de Balatro bonjour Erwan bonjour Erwan j'étais pas prêt au moins c'était une démo on m'a dit c'est gratuit alors j'ai essayé c'est ça puis après j'ai continué et puis j'arrête quand je veux mais ça vaut depuis combien d'heures je sais pas en fait Balatro est rentré dans la catégorie des jeux fenêtrés je sais pas si vous avez des catégories on passe en mode fenêtré mais le mode fenêtré ça veut dire qu'il y a le petit onglet la petite barre horizontale qui dit hop ça va aller dans le menu et tout ça il est toujours là donc en fait le compte de Steam ne compte plus vraiment parce qu'il est un peu tout le temps là d'ailleurs il y a des gens on en parlait avec Corentin de Science en Jou il disait qu'il y a pas mal de gens qui pensent que Balatro devrait être par défaut dans les OS le néo solitaire le néo solitaire il y a un peu de ça il y a beaucoup de choses en fait Balatro juste pour expliquer factuellement ce que c'est ça se base sur un jeu de poker enfin un jeu de 52 cartes déjà et c'est les règles du poker donc les figures du poker de pair à suite qu'un royal c'est ça en passant par la couleur la suite le carré le broland tout ce qu'on veut et donc il va falloir battre un score on joue contre un score on joue contre on contre un nombre et on va essayer de faire grimper son propre nombre pour battre le nombre du niveau ça commence à 300 on finit les premières runs à 100 000 et puis après on se rend vite compte qu'après 100 000 il y a 1 million et puis après 1 million il y a 500 millions et puis voilà et puis après ça devient ce genre de truc absurde où il y a 10 exposants il y a trop de zéro c'est pénible et donc en fait le but du jeu ça va être d'une part de jouer des cartes donc on va avoir des mains qui vont être entre 8 et 10 cartes sur ces 8 et 10 cartes on va falloir en choisir 5 et puis jouer sa main pardon je tape dans le micro qui va donner un certain score mais alors pour atteindre 100 000 ça va être compliqué donc pour ajouter à ça on va pouvoir agir sur ce score via beaucoup de choses je tape dans toi je tape pas je tape pas via beaucoup de choses quelqu'un peut lui filer bala trop parce qu'il est pas bien là tenez moi j'arrête quand je veux en fait ce serait compliqué de lister tous les opérateurs qui vont permettre d'augmenter le score mais le plus emblématique c'est le joker on a le droit par défaut à 5 espaces de joker et chaque joker va faire grimper un des deux chiffres importants parce qu'on voit à l'image il y a un chiffre à gauche et un chiffre à droite là c'est 0 fois 0 ça fait pas beaucoup mais il y a ce qu'ils appellent les chips c'est-à-dire les jetons à gauche c'est le ce que finalement c'est la valeur des cartes un as c'est 11 un roi c'est 10 et puis après 9, 8, 7, 6 c'est la valeur des cartes qui s'ajoutent donc les 5 cartes ça va faire un score et puis le fois c'est la ce qu'on multiplie on multiplie et ça va dépendre notamment de la figure qu'on fait je schématise mais c'est à peu près ça c'est des mains successives c'est-à-dire que tu tires dans une pioche et à chaque fois tu tentes de faire la meilleure main c'est ça la meilleure combinaison par défaut tu as 4 mains à jouer pour battre le score et tu as le droit à 4 discards donc c'est-à-dire tu vas pouvoir remplacer 5 cartes dans ta main t'as 4 tentatives voilà t'as 4 tentatives tu dois atteindre le score et bref tu vas devoir agir sur les multiplicateurs agir sur les multiplicateurs c'est les jokers qui vont multiplier ton score par un certain nombre si tu joues du coeur ça va ajouter 4 au multiplicateur si tu joues une tête une figure c'est ça une tête ? ouais selon les régions anglaises plutôt figure je crois en français figure tu vas ajouter un certain nombre au multiplicateur et puis les jokers que tout le monde recherche c'est ceux qui vont multiplier les multiplicateurs parce que bah voilà et pas là trop vous avez joué à Cookie Clicker oui alors il faut savoir que même même avant le Covid l'exponentiel avait ce pouvoir de fascination il faut savoir que l'exponentiel fascine on a même pas besoin de jouer Cookie Clicker on avait même pas besoin de jouer on regardait ce compteur on achetait des trucs qui cliquaient à notre place ça faisait monter un chiffre le chiffre qui monte c'est déjà fort le chiffre qui monte en exponentiel pourquoi jouer ? et là t'as des petites flammes et tout et là t'es en train de justifier Andrew Wilson qu'est-ce qu'on fait ? c'est ce qu'on appelait les idle games littéralement c'est-à-dire les trucs où il n'y a rien à faire regarde sauf que là on a un idle game en plus on fait des choses et chaque clic chaque décision est majeure elle change le cours de la partie chaque carte que tu achètes chaque carte que tu vends chaque moment où tu joues influe d'une manière complète totale et généralement irréversible le reste de ta partie est-ce que tu vas battre la main courante le problème c'est que battre la main courante on est en exponentiel je te rappelle rappelle-toi le Covid rappelle-toi le Covid c'est pas parce qu'il y a un malade aujourd'hui qu'il va pas y en avoir un million c'était pas la meilleure des exponentiels c'est l'exponentiel donc non seulement il va falloir battre la main actuelle mais il va falloir l'écraser il va falloir casser le jeu il va falloir être plus fort que le jeu et c'est ce sentiment-là tu gagnes à faire beaucoup plus que le score pas sur le moment non mais tu as un peu de tranquillité d'esprit parce que tu sais que ton deck est prêt pour la prochaine game si tu écrases le score actuel tu sais que tu vas ça va aller le suivant le suivant si t'es juste t'es mort et si tu gagnes de justesse t'as intérêt à acheter le bon joker ou la bonne planète c'est que alors il y a peut-être un truc dans tout ce que t'as expliqué je vous laisse la parole ah non 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 mais juste pour clarifier quelque chose je crois que ça se dessine en fait déjà dans ce que tu dis là c'est qu'on parle en fait d'un roguelite aussi oui bien sûr en plus de cette dimension idle game que c'est vrai que j'en entends moins parler mais c'est vrai que c'est super important dans le jeu les chiffres exponentiels mais oui tout ce dont t'as parlé les jokers les cartes qu'on vend qu'on achète parce que comme tu disais il y a plein d'autres modificateurs en fait ça ça dessine un build ça dessine un build littéralement où tu vas dire là je vais faire une partie et donc par partie entendez un run comme on l'entend dans tous ces j'ai oublié le titre terme que je viens de dire dans tous ces roguelites pardon c'est ça oui complètement et oui tu vas dire là ce run en fait je vais faire un run je sais pas un run couleur je vais faire un run selon les jokers que tu as et surtout ce qui fonctionne bien c'est que tu vas débloquer au fur et à mesure des nouvelles cartes jokers tu vas découvrir de nouvelles cartes de tarot etc donc c'est différent de tarot il y a des cartes de tarot ça fait partie des modificateurs et en fait d'un coup tu vas dire mais attends mais si j'ai débloqué cette carte joker qui me permet de jouer sur tel élément ça veut dire que je vais pouvoir tenter cette stratégie mais c'est possible mais quoi et il y a un effet du coup comme ça ouais de ce que j'ai compris j'ai lu quelques reviews tu pars avec un deck de 52 cartes mais en fait tu peux très vite casser le truc être retrouvé avec beaucoup trop de coeur tu peux enlever des cartes en rajouter transformer des cartes il y a par exemple même des cartes de tarot qui vont te permettre de juste tu vas avoir une main comme ça et tu vas faire en sorte que tous deviennent des cartes coeur et du coup après tu vas tirer et définitivement pendant tout le run et tu vas tirer une carte joker après qui va te mettre un multiplicateur plus 4 par exemple sur à chaque fois que tu joues une carte coeur mais ça c'est le début c'est pas sérieux comme jeu c'est pas sérieux il faut le dire je pense pour les gens c'est pas une simulation de poker mais c'est sérieux dans son approche ce que je veux dire c'est qu'on rentre dans un truc extrêmement délirant où tu vas changer les cartes en cristal tu vas les changer en pierre tu vas les amener à avoir des multiplicateurs qui n'ont plus le moindre sens comme le disait Erwan surtout un truc parce que moi en fait je suis arrivé dans ce jeu là avec un fort a priori négatif je déteste le poker je déteste le poker et j'aime pas y jouer tu as pourtant tout l'attirail du joueur de poker je n'osais pas y aller merci je n'osais pas y aller mais ça c'est mes fringues pacific drive c'est pour ça mais je déteste le poker et j'ai du ressentiment contre les gens qui savent compter les cartes voilà tout ça alors que là en fait c'est pas du tout ça tu appuies sur une gâchette tu vas voir ce qui reste dans le paquet tu n'as pas à compter les cartes tu peux très vite aller voir calculer rapidement ou en tout cas te faire une idée très visuelle des probabilités que tu as d'aller chercher en défaissant ceci ou cela il reste une part de chance quand même il reste une part de chance et tu peux avoir du ressentiment vis-à-vis du jeu mais en fait le truc c'est que c'est zéro complexité c'est pas un jeu où tu fais des calculs c'est un jeu où tu prends beaucoup de décisions ce que je veux dire c'est que c'est un jeu où tu prends beaucoup de décisions qui peuvent amener un excellent deck à la rupture dans les deux prochaines parties ou dans la prochaine partie mais en revanche j'ai pas eu l'impression d'être amené dans un endroit où j'avais pas envie d'aller parce que j'aime pas compter aux cartes par exemple de toute façon on est d'accord que comme dans tous des builders qui se respectent l'idée c'est de limiter justement les possibilités c'est à dire en tout cas de les contraindre de les amener d'amener à ce que ton paquet peu importe le tirage te sorte les cartes que tu veux il faut optimiser dans une direction exactement de d'où le geste que je faisais là de contraindre un peu le truc le geste de l'optimisation c'est de l'entonnoir voilà et tu disais poker alors le développeur est revenu un peu sur cette question je crois que c'est chez IGN il disait en fait il a juste pour ceux qui veulent le savoir j'ai vu des questions genre est-ce qu'il faut connaître le poker et tout apparemment t'as juste les codes du poker donc typiquement les combinaisons etc mais lui dit je joue pas au poker il y a des figures enfin il y a certaines cartes qui vont ensemble qui donnent un certain nombre de points il se trouve que c'est les mains du poker oui voilà et sachant que même évidemment vu qu'on peut jouer sur les cartes pourquoi pas parce que le poker il y a les full house pourquoi pas ne pas inventer vu qu'on peut modifier mettre des cœurs en carreau tout ça pourquoi pas inventer le flush house c'est à dire un mix entre la couleur et le full c'est à dire nous avons une paire et un brelan mais de la même couleur ou de la même couleur parce que pourquoi pas ça va faire un flush house pourquoi pas on a un carré dans le poker pourquoi pas les five of a kind donc les cinq cartes identiques un pentagone et le flush cinq cartes identiques aussi qui existe aussi voilà flush cinq cartes identiques donc ce qui est absurde mais pourquoi pas ouais et je pense qu'il y a un truc commun à peu près tous les ouais roguelike tout ça les deck builders ça rejoint un peu ce que tu disais c'est qu'en fait ce que tu vas chercher j'ai l'impression en tout cas c'est un moteur t'as besoin d'un moteur à points un truc qui te fait accélérer tes points et donc c'est là qu'il y a de la réflexion en fait effectivement comme disait Gauthier tu vas pas forcément pondérer un choix là de comme tu dis en comptant des cartes et tout c'est plus une espèce de de stratégie de base et une capacité d'adaptation au fur et à mesure de ce que propose le jeu en termes de modificateur de dire est-ce que je pars dans cette direction est-ce que là en fait j'ai un embranchement possible est-ce que je prends le risque de tenter autre chose ou est-ce que je reste je tiens ma ligne et tout ça c'est à l'échelle mais ça c'est quelque chose de très classique dans les deck builders parce que les cartes joker les cartes tarot les cartes planètes donc tout ce qui va te permettre d'influer sur le jeu et ben ça arrive dans une boutique mais de manière aléatoire donc forcément tu vas te voir voilà c'est ce que j'avais demandé et tu ne vends rien tu étoffes ton deck si tu peux revendre tu peux revendre si t'es en galère je veux dire t'as pas une obligation de troquer genre j'en prends une du coup je suis obligé d'en lâcher une autre tu accumules les cartes ça dépend t'as des limites t'as un maximum de 5 jokers en même temps par exemple jokers jokers le jus fruit et voilà exactement je le deviens d'ailleurs actuellement et effectivement t'as quand même des limitations etc mais à côté de ça sinon ce que tu vas surtout essayer de faire c'est de t'aventurer sur des builds que t'aurais pas osé c'est ça par exemple le jeu aime beaucoup te proposer des interactions entre les cartes mais également ta monnaie par exemple bah tiens et si j'avais une carte qui m'a énormément plu ou en gros si t'as quasiment plus de thunes si t'as moins de 3 dollars dans ta poche t'as un super multiplicateur ce qu'on connait beaucoup nous c'est pas comme dans la vraie vie mais du coup ça c'est super parce que du coup tu craques toute ta thune tout le temps pour être pauvre pour avoir ce multiplicateur mais du coup tu achètes des choses au point de ne plus avoir de place et du coup le jeu te propose de faire enfin là te dis en gros bah va falloir faire des sacrifices si tu veux rester pauvre on est où là et cette run moi je l'ai trouvée absolument fantastique et en fait les interactions entre tous ces trucs en même temps font que et la vitesse des parties vraiment le dosage de la vitesse des runs etc et la vitesse à laquelle tu les relances c'est un truc assez j'allais dire apéro mais ça se prend vite tu peux le faire entre deux c'est le snack ah ouais c'est le snack c'est un snack pour faire un run qui va au bout en fait oui parce qu'il y a une en gros il y a des manches il faut aller au bout de la manche 8 pour gagner son run entre guillemets et chaque manche est constituée de 3 blinds donc et avec donc 2 premières blinds qu'on peut ou pas passer ça fait des bonus mais on gagne pas d'argent et ce genre de choses et un boss à chaque fois donc on a 8 boss à battre pour pour battre gagner sa run non ça change chaque fois et après il y a évidemment on choisit tout le temps parce que ça c'est une des forces du jeu une fois qu'on a fini on a gagné sa run entre guillemets on a le mode endless donc le mode infini infini qui ne l'est pas vraiment parce qu'on se fait vite débrouiller mais tu peux garder si t'as un super deck et t'as envie de continuer mais c'est ça on a toujours un super deck ton deck est super à un instant T voilà exactement on a toujours un super deck jusqu'au moment où on l'a ça suffit plus un super deck et c'est très très fort enfin moi je trouve qu'il est il est parfait parce qu'il dit tout de suite où on est c'est quand on lance je pense qu'on sait à quoi on joue et on n'a pas on n'a pas de mauvaise surprise évidemment les gens qui comme moi ont passé beaucoup trop d'heures sur Slay the Spire et d'autres rock deck builders et qui ont une appétence en tout cas une tendance à chuter rapidement dans ce genre de choses on sait que c'est dangereux et puis on y va c'est diablement efficace enfin il y a vraiment un truc c'est redoutable c'est redoutable parce que c'est aussi je le disais mais c'est en fait je devrais en vouloir à Balatro je devrais vraiment en vouloir à Balatro il me prend beaucoup de temps et en plus il n'a pas de il n'a pas de narration il raconte rien il mais il est il est d'une sincérité désarmante vraiment il est il met tout sur la table dès la première partie il explique tout il t'est tu comprends très vite où tu es ça d'ailleurs c'est un truc l'onboarding en deux parties t'as toutes les clés et après ce sera et après tu vas découvrir parce qu'en plus il y a la métaprogression classique de ces rogues où ça va débloquer les jokers sachant même que LocalThunk dit j'ai mis ça parce que les joueurs aiment bien il y a un gros bouton unlock all si on ne veut pas il n'y a jamais vu si on ne veut pas avoir la métaprogression on veut avoir tous les jokers tout de suite unlock all j'avais même pas vu c'est même pas triché il n'y a même pas un cheat code il y a un gros bouton dans les settings et il est là pas de frustration et c'est très amusant alors il faut savoir LocalThunk a développé des jeux avant mais c'était pour ses potes parce que sa passion c'était développer des jeux vidéo et pour celui-là alors c'est le petit clin d'oeil parce que c'est un autre jeu sur lequel j'avais bien bien flashé il s'est inspiré à l'origine c'est un papier de Game Radar qui raconte ça il s'est inspiré de la chance du locataire je ne sais pas si vous connaissez Luck to be a Landlord voilà moi j'avais le j'ai vu dans ses interviews c'est-à-dire le titre est totalement contraire Luck to be a Landlord et la chance du locataire je ne sais pas la trad mais c'est un jeu en fait c'est une sorte de roguelite de deck builder à base de jeux de roulettes où on change les cases de la roulette et c'est très très bien aussi et en fait il avait été inspiré il avait vu des vidéos juste du jeu et il s'était inspiré de ça pour faire Balatro c'est une vraie vraie réussite mais c'est un peu dangereux ouais est-ce que je voudrais juste placer un petit truc je trouve mine de rien on pourrait se dire que ce n'est pas si important et tout ça parce que la première force du jeu reste évidemment son système et tout ce que tu as décrit tout ça mais je trouve qu'esthétiquement ça tient vraiment quelque chose j'allais vous en parler un petit peu de cet esthétique un petit peu ce truc de voilà qui alors moi j'avais un peu ça comme Gauthier avec le poker je ne suis pas fan de poker non plus mais ça ne me repousse pas forcément mais l'esthétique un peu joker cirque bizarre moi ça pouvait me faire aller ailleurs et en fait je trouve qu'il y a un ils ajoutent il y a un côté un peu psyché là-dessus et le design des différentes cartes jokers même le fait que les boosters de cartes que tu achètes ça reproduit vraiment des boosters de trading card games et tout ça qui est les variations des brillantes les prismatiques etc je trouve que c'est très que ça marche très bien et mine de rien c'est quand même super important dans un jeu qui te fait regarder la même chose pendant presque l'entièreté de sa partie en fait on raccroche avec les idle games c'est à dire que vraiment le côté feedback le côté avoir quelque chose de satisfaisant quand les cartes quand une carte brûle quand les cartes se mettent les unes à la suite des autres etc il y a vraiment quelque chose de l'ordre tu éclates des petites bulles t'éclates des petites bulles t'es très heureux d'éclater des petites bulles et j'en profite parce que le jeu est disponible aussi bien sur PC que sur console on peut se poser la question peut-être de la prise en main il n'y a pas de c'est pas le solitaire tu n'envoies pas des cartes donc il n'y a pas besoin de tactiles moi je joue un peu sur Steam Deck et ça fonctionne moi je joue sur Steam Deck avec les commandes et en gros tu sélectionnes simplement tu vas de gauche à droite sur ta main et tu fais juste croix il ne faut pas se tromper il y aura peut-être quelques défauts j'en ai été victime 15 000 fois au lieu de jouer ta main tu la jettes on était en face et j'ai fait oh non et elle a trouvé tout de suite ce que c'était elle t'a défaussé il manque encore peut-être une petite VF parce que pour l'instant il y en a une qui est faite par la communauté sur PC elle est un peu massacrée beaucoup de gens me demandent si une VF est prévue mais bon là le jeu vient de sortir après en fait ce qu'il te faut ce sera vraiment l'excursion la plus courte dans un dictionnaire anglais il te faut 4 termes il te faut 4 termes quasiment le plus important c'est en fait c'est les règles des jokers et tout c'est ça qu'il faut bien traduire et tout c'est pas forcément évident c'est en cours c'est en cours d'amélioration de jouer si le français est une condition attendez parce que c'est pas à ce point là la traduction française il manque des mots elle est pas praticable mais forcément c'est en bêta c'est marqué sur PC pas sur console elle est pas accessible sur console il y a une version bêta sur PC qui est pas praticable c'est pas communautaire c'est juste en bêta mais a priori il y a un espoir il y a une grosse communauté maintenant il y a des volontaires pour faire une version française qui fonctionne mais bon tu te vois il reste encore quelques temps toi ou tu commences à voir quand même là j'ai une interrogation en fait je me pose réellement la question alors ça va choquer j'ai raconté la même chose sur mon stream et les gens il y avait une certaine partie de gens qui comprenaient pas je m'interroge aujourd'hui de savoir si Balatro est d'un de ces rog deckbuilders à 200-300 heures donc raisonnable enfin avec une fin tout à fait raisonnable ou alors c'est le mot que j'aurais utilisé quelque chose qui est plus proche d'un Slay The Spire où moi on est plus au-delà on est sur un nombre à 4 chiffres oui ok et donc la question est là-dedans est-ce qu'il y a moi je pense pour l'instant qu'il y a une fin mais t'as le temps non pourquoi quelques surbizards c'est hors sujet j'ai 3 enfants mais bon 3 ça s'arrête plus mais non non on reste pour cet homme grandit j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a qu'il y a une fin oui tu vois le d'accord parce qu'en fait une fois qu'on a fini les modes classiques de Balatro il faut il y a les modes de difficulté supérieure il y a un truc quotidien une fois que t'as atteint l'Octillion les challenges il faut vouloir le faire mais une fois qu'on aura tout débloqué ou alors une fois qu'on sera arrivé à un niveau de difficulté trop dur parce qu'il va falloir relancer les parties jusqu'à ce que le 7 soit bon etc c'est assez j'ai commencé ça à faire du reload parce que la première main le bonus est pas bon et tout ça et j'ai l'impression que ça a un peu tourné en boucle donc je me dis peut-être que dans une centaine d'heures j'en serai sorti ouais d'accord et c'est là que dans quelques temps on est avec toi Erwin peut-être que le premier DLC arrivera pour te dire bah ouais alors bah alors c'est où parce que visiblement ça part comme des petits pains alors ah bah l'éditeur est fou de jouer ils ont jamais eu un jeu aussi rentable ouais Playstack ils ont jamais eu un jeu aussi rentable en si peu de temps et puis bah après d'habitude ils éditent plutôt genre des trucs genre Mortal Shell donc qui coûte un peu plus cher mais ce jeu là il va arriver sur mobile et ce sera peut-être le moment de lancer un DLC à ce moment là effectivement et là bon bah ouais parce que j'ai l'impression que tu vois si le truc marche bien les DLC sont faciles enfin sont c'est des nouveaux jokers des nouveaux trucs bon tu peux tu peux renouveler tu peux renouveler l'intérêt et Local 5 a déjà dit qu'il comptait en fait que pour lui un des principes c'est inventer des jokers c'est trop cool bah ouais ouais le coeur du truc a l'air pas loin d'être là il y en a 150 déjà des jokers donc il y a déjà de quoi découvrir mais c'était il a déjà évoqué le fait d'en amener des nouveaux et voilà moi mon préféré c'est toujours celui de Heathledger voilà fin de cette triste vanne merci merci beaucoup pour ce descriptif enthousiaste de Balatro fou de coeur pour tout le monde j'ai l'impression globalement oui moi je suis le bébé de la fratrie j'ai pas encore fini une partie donc m'a l'air déjà bien parti bah voilà ça c'était pour Balatro ce n'était que le premier jeu de cette émission puisqu'on va enchaîner tout de suite avec un autre titre très attendu il s'agit de Pacific Drive il s'agit de la domaine et la subsequent seizure de la peninsule la évacuation de 100 000 people et l'attempt et l'abject failure à contenir les rumours qui spread comme un filtre 10 il y a des heures avant l'art a l'arrivée pour nous 9 Tom's own secrets are best left secret 8 7 je ne savais pas ce que c'était j'ai foncé dedans et ça a explosé voilà comment Erwan nous résumait à l'instant son expérience sur Pacific Drive puisque c'est le jeu dont on va vous parler à présent petite parenthèse juste pour finir notre segment sur Balatro juste avant le prix c'était important de le préciser parce que c'est une toute petite chose 13,99€ voilà donc si jamais vous étiez semi-conquis ou pas encore tout à fait conquis voilà un argument de plus dans la balance Pacific Drive je me tourne vers toi Gauthier puisque c'est toi qui as passé dedans dessus et parce que tu conduis visiblement et parce que je conduis j'ai ma casse qu'elle me conduit t'as même pris plus de temps que ce que tu croyais si j'ai bien compris hop on a pris une petite semaine de plus parce que finalement plus gros jeu que prévu il s'est passé quelque chose il s'est passé d'abord qu'on m'a prévenu que le jeu allait être plus long que prévu et puis il s'est passé qu'ensuite j'ai dépassé la barrière à l'entrée de Pacific Drive parce qu'il y en a une il y en a une on va en parler roguelike again disons oui et non c'est à dire que tu peux perdre gros mais c'est pas exactement ce que j'appellerais un roguelike un peu comme j'appellerais pas returnal un roguelike par exemple c'est à dire que tu fais quand même progresser quelque chose de beaucoup plus grand en termes narratifs etc mais on va d'abord se dire que c'est un jeu d'exploration survie en voiture principalement en voiture mais aussi à pied qui se passe dans une zone comme vous pouvez le voir a quelques problèmes au niveau de la physique et qui s'appelle la zone d'exclusion olympique c'est à dire Paris en fait exactement bientôt bientôt les bâtiments du Proust et en gros la zone d'exclusion olympique là on est au tout début du jeu tu y entres un peu par accident tu n'as rien à y faire les scientifiques l'ont déserté après avoir créé quelque chose de terrible là-bas dans les années 50 apparemment voilà et tu te retrouves tu te retrouves avec un endroit qui a été abandonné pendant des dizaines d'années et un endroit où effectivement évolue tout un bestiaire de choses qui ne sont pas des animaux qui sont des manifestations physiques curieuses et en ceci le jeu rapidement va te dire hey t'as joué à Stalker bon bah il y a un peu de ça tout de même là-dedans et toi tu y arrives par accident et tu fais une rencontre dont les phares clignotent là tout de suite une très vieille voiture un très vieux break qu'un classique de l'automobile reken si je dis pas de bêtises c'est la Ghostbuster elle ressemble en tout cas ça pourra devenir une Necto One de Ghostbuster à un moment du jeu là pour l'instant c'est vraiment ce qu'on appelle communément généralement au feu rouge une chiotte c'est à dire tu vas la bouger ta chiotte et donc voilà c'est cette voiture-là qui a une particularité c'est que même lorsqu'elle sera incroyablement tunée et incroyablement préparée aux éléments très contraires que tu vas rencontrer restera un peu une chiotte donc ça ça reste la bonne vieille voiture voilà c'est à dire que son pilotage te demandera toujours une attention de tous les instants et ne sera jamais pleinement satisfaisant en revanche tu vas développer c'est juste pour être sûr tu parles d'un truc qui semble être volontaire c'est à dire que ça te demande ça c'est complètement volontaire ah oui d'accord c'est ça c'est complètement volontaire elle a un comportement qui est exagéré juste suffisamment bien réglé et le but de tout ça ça va être d'aller chercher chez toi une mémoire musculaire et une mémoire musculaire qui va aussi nous rappeler toi face aux éléments dans un endroit où se déplacer c'est pas évident Death Stranding je pense un petit peu à Death Stranding on avait parlé un peu j'avais dit si vous voulez me lancer sur Death Stranding surtout n'hésitez pas on retrouve ça là-dedans avec cette voiture puisque en fait tu vas passer beaucoup de temps dans ce jeu à conduire ce qui se passe c'est que rapidement après le début du jeu tu es amené à rejoindre un garage qui lui est une anomalie dans cette exclusion c'est à dire que lui il est stable il ne s'y passe rien tu n'y es pas menacé ça alors à la bonne heure et à partir de là tu vas améliorer ta voiture et partir dans des excursions pardon de plus en plus loin de ton point d'origine sachant que plus tu t'éloignes et plus c'est dangereux et là on pense à Subnautica ça y est j'ai commencé à poser un peu tous les bases alors justement est-ce qu'on est sur une carte fixe enfin fixée dans ses localisations dans ses proportions il n'y a pas de génération procédurale alors il y en a dans la mesure où en fait contrairement à Subnautica qui va être un monde ouvert d'un seul tenant là en fait tu vas chaque excursion est une suite de téléportation à ce qu'ils appellent des croisements qui sont en gros un jeu de quelques routes quelques maisons quelques trucs à fouiller et toi en gros tu vas aller d'endroit en endroit mais et bien que tu sois amené à repasser par la zone A1 la zone A2 etc ce qui s'y passe et parfois sa topographie aussi va pas mal changer parce que les anomalies météorologiques et physiques qui la frapperont à ce moment là seront pas les mêmes les loots et les trucs que tu vas trouver à l'intérieur ne seront pas les mêmes et le jeu arrive pendant je dirais 80% de son temps à te donner l'impression que tu repasses pas par les mêmes endroits par plein de situations par le jour la nuit la tombée de la pluie des tempêtes qui te disent non en fait là tu pensais que t'allais looter dans des baraques pendant 10 minutes mais désolé il y a une alarme qui se lance et il faut que tu t'en ailles tout de suite donc en fait très régulièrement le jeu va t'empêcher va t'imposer aussi son propre rythme et venir casser un peu tes plans et donc tu vas tu as cette sensation de pousser toujours plus loin ce qui est très très cool et tu pousses plus loin pour une boucle simple le but c'est d'améliorer toujours ta voiture pour qu'elle soit plus prête à encaisser les chocs les radiations plein de risques divers et variés des trucs basiques genre augmenter la capacité de carburant aussi parce que j'ai vu qu'apparemment tu devais gérer aussi l'alimentation genre la batterie garder un oeil sur sa batterie garder un oeil sur le carburant oui voilà et là on va parler de la barrière à l'entrée parce que tu me donnes une clé importante pour les gens c'est pas subnautica dans le sens plonge et regarde comme c'est beau dans ce sens là c'est l'inverse c'est à dire que tu retires l'aspect aquatique et tu t'imagines plutôt rentrer dans un bain de sable c'est à dire que tout est rugueux au début tu mets la vitesse tu accélères tu allumes tes phares tu t'es arrêté t'as laissé les phares allumés ah c'est dommage pour ta batterie t'as laissé le moteur tourner ah c'est dommage pour ton essence apparemment tout le monde s'est heurté à ça je lis une review américaine moi j'ai trouvé ça hyper satisfaisant de pouvoir gérer tout ça le jeu m'a eu dès le départ c'est avant même qu'on trouve la voiture emblématique c'est croix directionnelle à gauche allumer les essuie-glaces ah ouais c'est idiot mais à ce moment là tu te dis ok je vois la propale je vois ce que vous voulez me faire faire et puis après allumer les phares et puis ce serait pas mal d'allumer de tourner le contact et puis de de mettre la voiture en mode parking ou de mettre les vitesses contrôle des vis-à-vis sur le psych on a de ça et moi je sais pas il m'a vraiment agrippé là dessus parce que je me suis dit ça a enrichi le truc en fait on ne joue pas on ne fait pas que piloter une voiture c'est à dire la voiture est l'objet majeur c'est bien sûr on t'explique que la voiture est ton armure dans le jeu mais on et dans la vraie vie on est dans la voiture et on pilote la voiture et on gère le truc et quand on tourne la tête c'est important et quand on est à l'intérieur de cet espace c'est un jeu pour passer ton permis ou comment ça se passe je te déconseille de passer ton permis à quelqu'un comme ça mieux vaut une 208 un truc un truc à noter c'est que tout ça si vous ne voulez pas vous taper ces contraintes elles sont désactivables dans la notion moi j'avais envie de vivre l'expérience telle qu'elle avait été pensée par les devs etc et honnêtement je ne regrette rien de ce moment au début je me suis dit c'est quand même assez ingrat j'ai l'impression que les pneus de ma bagnole crèvent tout le temps j'ai l'impression de remplacer des panneaux entiers de ma bagnole tout le temps le but c'est de se rendre au centre de la zone d'exclusion pour régler le problème tu y es amené par un scénario j'allais dire il y a un fil narratif il y a un fil narratif qui est c'est des communications qui se font par ta radio avec 2-3 scientifiques qui sont encore dans cette zone d'exclusion et qui pour chacun pour des raisons différentes ont décidé d'y rester et d'attendre peut-être que les choses changent ça parle pas mal justement de l'abnégation vis-à-vis de ta création et peut-être aussi du moment où elle t'échappe et où en fait tu refuses qu'elle t'ait véritablement échappé je trouve les personnages plutôt bien écrits malheureusement comme on disait avec Erwan les anglais seront un peu plus à la fête que nous parce que là en fait toute la narration du jeu t'est délivrée pendant que tu conduis la plupart du temps sauf quand t'es au garage avec des surtitres et tu peux pas être partout donc j'aurais tendance à dire quand il y a narration roulez au pas et lisez les surtitres c'est vrai que c'est l'effet GTA IV avec vraiment tous ces dialogues dont t'aimerais bien profiter mais t'as ta mission à faire et tu dois avancer et ce genre de choses c'est vrai que il y a ce bon goût on peut se poser et tout ça sauf que de se poser dans Pacific Drive c'est pas très naturel en fait ouais ouais en fait ça va dépendre des zones parce qu'il y a effectivement il y a une dynamique d'aller vers l'avant oui effectivement et puis en fait tu pars avec des ressources et ce serait bien qu'elles suffisent pour tout le trajet et au fur et à mesure le jeu au début va te dire allez rends-toi à deux croisements d'ici et à la fin il te dira rends-toi à cinq croisements d'ici si t'as bien fait ton travail t'auras peut-être débloqué une autoroute qui te permettra de raccourcir les distances et les autoroutes en fait rappelle Death Stranding à nouveau ouais exactement mais quoi qu'il arrive en fait il va te demander de gérer cette économie là les ressources que tu trouves il y en a pour le voyage immédiat il y en a pour améliorer ta voiture plus tard il y a des trucs que tu utilises tout de suite il y a des trucs garés comme oh attention je vais me faire attraper par une petite non pas une bestiole mais une entité dans une de mes captures qui passe on parlera du bestiaire après parce que c'est vraiment très important mais en gros en gros faut se dire qu'il y a des choses que tu peux pas fabriquer que tu peux fabriquer qu'au garage au début mais que grosso modo oui tu vas très souvent t'arrêter en double fil enfin en double fil t'es tout seul tu vas très souvent t'arrêter pour fabriquer un kit de colmatage fabriquer un pneu enfin reboucher un pneu etc ok donc là c'est pour pouvoir aller plus loin sur la run en question et puis t'as des trucs voilà exactement et le but c'est quand même de ramener un maximum de voilà de charger ton coffre à bloc et de ramener ça au garage pour transformer cette chiotte en un peu moins chieuse parce que c'est ce que c'est ce que je comprenais d'après ce que j'avais lu là tu peux mourir j'imagine mais il y a aussi une question de choix de revenir en arrière tu peux choisir de replier au garage en gros et c'est là et c'est là que je vais dire fortnite juste pour la blague mais en fait effectivement les battle royale et par extension les extraction shooters ont amené l'une des mécaniques de pacific drive qui est que quand tu as identifié un croisement quand tu es allé au bout de ton excursion il faut revenir et à ce moment là en fait tu récupères différents matériaux notamment de l'énergie et tu déclares que tu veux passer par tel portail dimensionnel pour rentrer au garage et là la zone se referme et là soudain tu as un cercle et il faut rouler très très vite et là il n'y a plus de route il n'y a plus de route là c'est tout droit jusqu'à la colonne de lumière que tu vois à l'horizon il y a des arbres et dans cette capture par exemple c'est pas dans la capture mais je n'ai plus de batterie donc je n'ai plus de phare je roule complètement je suis Sylvain en route vers l'Allemagne si vous connaissez cette fameuse histoire ton cadran devrait même pas être allumé là théoriquement bon effectivement ils ont quand même sacrifié j'ai eu pas de batterie ils ont quand même sacrifié ce réalisme là mais tu peux te retrouver dans des moments de jeux qui sont hallucinants et qui te rappellent tous ces jeux que j'ai cités avant où vraiment il faut que tu te sortes in extremis parce que tu as plein de ressources dans le coffre tu as juste plus de batterie c'est pas si grave mais il faut que tu arrives et parfois tu arrives effectivement dans cette colonne de lumière et il te reste un pneu pas crevé qui attirait toute la bagnole et toi tu étais dans un cours d'eau en train d'essayer de te barrer et ces moments là tu peux pas les oublier en fait ce jeu est un générateur de ces moments là et il est il est très fort à ça c'est un jeu que je trouve ça va te demander effectivement plus d'accepter plus de choses au départ mais ça m'a pris 25 heures pour le terminer mais à un moment pas de terminer donc il y a une fin il y a une fin fin le jeu te propose quand même de continuer t'as encore des des sollicités enfin il y a encore des justifications pour relancer des runs ou non ? l'arbre de technologie est assez immense ok et je n'avais pas tout débloqué au moment où on va dire que pour la voiture on parle voilà pour la voiture sachant qu'il y a également un arbre de technologie pour ton sac à dos etc tu vas débloquer au fur et à mesure il y a énormément de choses à débloquer et surtout il n'y a vraiment pas de remplissage là dedans tout est malin selon ta manière de jouer au jeu et il n'y a pas des trucs où je me suis dit je ne vois pas pourquoi je débloquerais ça aussi peu quoi comme dans Balatro comme dans Balatro tu voulais dire un mot sur le bestiaire parce que j'allais dire il n'y a peut-être que à la limite moi ça me chauffe beaucoup ce que tu racontes il n'y a peut-être que à la limite la DA où je reste un peu partagé disons que le jeu c'est l'un de ces jeux où tu te dis ah si seulement il avait été plus techniquement abouti parce qu'effectivement ce qu'il te montre est assez rare cette sensation de pure solitude dans des endroits avec des brouillards acides des trucs qui grésillent dans le fond tu vois juste des tours radio qui clignotent les ambiances sont délirantes dans ce jeu là et parfois tu dis ah c'est dommage effectivement parce que là il y a un peu d'aliasing ça traînasse encore un petit peu par-ci par-là mais je peux pas lui en vouloir parce qu'il a vraiment réussi pour moi à dépasser ce stade là mais oui le bestiaire le bestiaire est incroyable dans ce jeu parce qu'aucune des bestioles de ce jeu ne te veulent le moindre mal elles sont elles réagissent à des choses que tu feras mais c'est pas un jeu d'horreur y'a pas un zombie y'a pas un monstre qui va te foncer dessus y'a des trucs qui émettent des lumières de différentes couleurs et tu sauras peut-être jamais ce qu'ils font si tu décides de les éviter pendant tout le jeu c'est que dans le doute l'homme tue les trucs qui font de la lumière et tout machin sans savoir normalement un coup de latte là le but ça va pas être de tuer le but ça va être de se dire bon bah là on a vu tout à l'heure une espèce de drone avec un aimant et la fâcheuse tendance à dire bah tiens regarde là y'a un pylône je t'emmène dedans tiens voilà sympa mais y'a plein de bizarreries dans ce truc là dans ce bestiaire et plein de c'est pas des créatifs ouais des entités qui vont te juste qui vont te poser qui vont te faire te poser des questions jusqu'à la fin du jeu jusqu'au moment où tu vas dire hé sur cette run là je peux peut-être me permettre d'aller voir quand même ce que ça fait parce que tu peux les scanner et t'auras des bouts de l'or mais le jeu te dira pas vraiment ce qu'ils font il te dira jamais vraiment ce que font les touristes qui sont des espèces de mannequins de crash test contre des hommes empaillés qui ne te font pas de mal en revanche pourquoi parfois ils se téléportent dans ton dos comme dans un épisode de Doctor Who je ne sais pas jusqu'à ce que je recule dedans avec ma voiture et là j'apprends et en fait le jeu est bourré de petits secrets qui font qu'après 20 heures de jeu tu te retrouves avec à te dire attends est-ce qu'il y a une règle de l'univers tel que je l'avais compris qui vient de changer juste là probablement par une série de scripts tu vois juste pour que je me dise bon en fait t'avais pas compris exactement comment fonctionnaient les choses et le jeu est super fort à ça et je regardais la review d'un gars qui est sur Youtube qui s'appelle Skill Up et qui pour lui en fait cette partie là ça permet au jeu de raccrocher un petit peu c'est un mot très difficile à prononcer pour ce genre là Outer Wilds à savoir les dangers qui te dépassent les dangers qui ignorent ta présence et à ça Pacific Drive il est quand même super fort parce qu'effectivement tu peux passer ton temps à simplement les éviter et faire et faire ta petite vie et mais tu seras quand même rattrapé régulièrement par ces trucs là parce que à un moment juste s'il faut foncer vers la colonne de lumière tu vas pas pouvoir tout éviter surtout pas avec une direction de ta voiture pareille et puis la bizarrerie elle viendra aussi de chercher sur une mécanique que j'adore dans le jeu qui s'appelle les bizarreries justement très bien et les bizarreries c'est en gros ta voiture est pas tout à fait c'est pas juste inerte c'est à dire qu'elle a peut-être un rapport avec la vibe titane qui arrive là les bizarreries en fait c'est des choses qui vont t'arriver que tu vas constater sur ta voiture après qu'elle était un petit peu trop proche de certaines manifestations et par exemple bah voilà maintenant quand je quand je klaxonne ma voiture avance de quelques mètres pourquoi ? ça c'est une Tesla ça je crois il me semble exactement pourquoi quand je pourquoi quand j'ahume les essuies glaces ma porte avant gauche s'ouvre ça déjà il faut l'identifier parce que parfois en fait juste t'as des runs entières qui sont genre Mr Bean-esque où ta voiture arrête pas d'ouvrir ses portes pendant que toi tu fais le tour pour les fermer et à chaque fois que tu remets la marche avant elle réouvre un truc ça fait quoi de la laisser ouverte ? tu t'en fous à la limite ? si tu prends un poteau juste elle se décroche il faut sortir de la bagnole elle s'ouvre en cours de le prix de la porte la franchise la bagnole bien sûr et en fait à un moment il faut que tu te dises ok tu te mets dans le garage et tu te dis bon manifestement c'est ça et ensuite tu vas sur ce petit ordinateur qu'on voit à l'écran et tu lui proposes bon j'ai l'impression que quand je fais ça il fait ça ah c'est cool ça et quand t'as juste il te dit bien joué voilà comment réparer ce truc là ah c'est cool j'aime bien et tu peux en empiler là j'en ai 6 sur la bagnole il y en a que j'ai il y en a je le saurais jamais parce que ça peut être en fait vu que ça connecte tous les éléments du jeu ensemble bah c'est sûrement genre quand la batterie passe sous la barre de la moitié ton coffre s'ouvre en l'occurrence c'est le Delco là je crois qui est déconnu c'est un genre de modificateur de run c'est un truc je connais que Delco moi d'accord ok quand ça me dépasse dans mécanique je dis Delco ça fait ça fait des runs encore plus uniques qu'elles ne le sont déjà avec tous les changements réguliers il y a un changement que bon voilà vous tomberez dessus bien assez tôt mais il y a un changement où juste de temps en temps bon bah ta voiture elle prend un champignon de Mario mais juste t'es au volant de ta bagnole et d'un coup ça fait wow et bah si ta trajectoire était pas bonne bah tu pars directement dans le mur et dans ce cas là tu te dis peut-être que cette zone il faut que je m'en aille vite parce qu'elle me plaît pas trop et que ces pièces sur ma voiture m'ont coûté très cher on a vu une voiture sauter par exemple le coucou ouais mais c'est les modes aléatoires que tu sais que tu mets sur ou le chaos mode que tu mets sur GTA ou c'est quelque chose parce que tu sais pas ce qui va se passer mais ça va arriver il y a un truc je sais pas du tout si c'est quelque chose que transmet vraiment le jeu mais les captures que je vois là depuis le début ça me transmet un truc très bizarre enfin que je m'attendais pas du tout à trouver dans ce jeu c'est que ça agit presque comme un quelque chose qui exacerbe ce sentiment que j'avais gamin dans la voiture de mes parents la nuit où t'as les lumières du panneau du tableau de bord qui sont jolies un petit peu et dehors il fait nuit et tu vois pas trop et c'est un peu mystérieux et tu te sens du coup par opposition tellement en sécurité dans cette voiture j'ai pas l'impression que le jeu renvoie une énorme image de sécurité mais ce que je vois là les images j'ai l'impression que je pourrais presque méditer sur ce genre de truc et être ultra paisible dans cette voiture et en espérant pouvoir m'arrêter juste à une station service et prendre un petit thé au citron le fameux thé au citron mais ça m'évoque vraiment ce genre de truc j'ai très envie de tester ce jeu ne serait-ce que pour ça et pour évidemment toutes les autres raisons il a vraiment un truc incroyable ce jeu vraiment je m'y attendais pas parce qu'au début je me suis dit oh là là ça va quand même chasser sur un territoire qui a des cadors vraiment voilà je les ai tous cités il a mérité que je me sente l'envie de les citer alors qu'à la base j'y croyais pas trop et en fait il a ce marqueur qui pour moi était très fort c'est que vraiment j'ai rechigné à aller faire la dernière mission comme dans ce petit cas vraiment je me suis dit non il y a tellement de choses que tu pourrais encore être en train de grinder pour que ta bagnole soit encore un petit peu mieux etc je ne voulais pas du tout partir et parce qu'en fait ma titine c'était ma titine est-ce qu'il y a une capture où on voit l'état final de ta golf il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de ne pas capturer à la fois sur le bestiaire et sur les améliorations parce que vraiment ça fait partie quand même de la découverte et du plaisir et parce que tu ne montres pas ta voiture comme ça voilà exactement je peux comprendre exactement mais il y a ce truc aussi le plaisir au garage est vrai dans le jeu d'après ce que je comprends alors moi je ne suis pas allé très loin mais d'après ce que je comprends c'est quasi la moitié du jeu en fait au garage il y a les runs quand tu es dehors moi c'est en tout cas dans mon feeling j'étais assez étonné d'ailleurs parce que comme je dis j'ai plutôt accroché mais c'est un jeu de loot c'est que du loot du loot et de l'artisanat oui voilà craft, loot craft, loot craft, loot c'est vraiment la boucle est hyper et hyper simpliste et il y a quand même cet environnement alors ça ne m'étonne pas tout ce que tu dis sur la sécurité aussi parce qu'en fait on est aussi en dehors de la voiture et je pense que c'est aussi fait pour avoir cette rupture c'est-à-dire t'es pas bien quand t'es en dehors de la voiture t'es pas bien t'as envie d'être dedans et t'as je crois que c'est toi qui l'a dit tout à l'heure ce truc de dire la voiture est ton armure donc ça indique vraiment oui tu es vraiment en sécurité de toute façon vraiment tu commences à mettre des jupes de plomb sur ta voiture pour les radiations et qu'à un moment il faut juste sortir aller chercher genre du tissu dans un coffre et tu sors et ton compteur gégère commence à faire tu te dis bah en fait j'étais effectivement très bien dans cette petite chiotte et ouais en fait ça effectivement le temps passé au garage le fait de dévisser revisser des pare-chocs des machins et de regarder un moment ta voiture et de te dire je suis content qu'ils aient mis des cosmétiques parce que maintenant qu'elle est toute propre maintenant qu'elle est toute prête pour le prochain truc je vais y mettre des flammes ah bah oui est-ce qu'elle va effectivement plus vite quand tu mets des flammes alors elle non mais moi je sais moi je sais qu'elles sont là et effectivement de temps en temps non non mais c'est franchement le jeu m'a pris complètement par surprise j'ai cru qu'il allait pas rater son qu'il allait pas réussir son truc et je le tiens en très très haute estime dans le genre il faudra peut-être s'accrocher parce que je n'en ai pas trop parlé mais l'interface très discutable selon les gens il y a quand même moyen de se prendre le chou avec les différents inventaires etc et voilà et le début est peut-être pas aussi aussi aérien enfin aérien que ce bnottica aquatique mais en gros c'est pas le grand air t'es pas porté voilà au début tu te dis oh là là j'ai peur que ça se renouvelle pas assez moi honnêtement pendant 25 heures j'étais en kiff en kiff complet quoi il y a juste une remarque un biais qui a été posté sur Aftermas je crois que j'ai trouvé assez intéressant parce que c'était une remarque de quelqu'un qui vraiment aimait beaucoup le concept de Pacific Drive mais qui avait une famille qui avait une vie assez chargée et en fait il y a une des contraintes de Pacific Drive c'est qu'il n'y a pas de sauvegarde à l'intérieur d'une run lorsque tu rentres dans une zone ça sauvegarde que quand tu sors de la zone ou quand tu reviens au garage et en fait grosso modo c'est des sessions de 30-40 minutes et il y a quand même un gros potentiel pour c'est quand même entrecoupé dans le sens où en fait tu sauvegardes à chaque fois l'entrée d'une nouvelle zone et que les zones en fait par elles-mêmes sauf si c'est une zone qu'ils appellent de stabilité totale donc en gros où il n'y a aucun modificateur et tu peux y rester autant que tu veux tu n'y passes pas 30 ou 40 minutes mais effectivement selon les modes de consommation ça peut être un problème comme c'était le cas dans Returnal par exemple c'est ce que j'allais dire et qui a fini par ajouter je crois de la sauvegarde de temps horaire les développeurs eux ont fait le choix de dire qu'ils y tenaient comme ça et qu'ils étaient ok avec le fait que ce soit pas pour tout le monde en revanche je pense qu'ils savent pas comment on fait d'abord on va installer un moteur de jeu et puis ensuite on verra non mais en gros ils ont fait un très long post très intéressant sur Steam pour expliquer toute la philosophie derrière et c'est un post qui ne tombe absolument pas dans les écueils de il faut mériter les choses c'est vraiment genre voilà comment on l'a pensé depuis le départ voilà pourquoi on ne le changera pas mais voilà pourquoi on peut peut-être aussi améliorer la manière dont on vous communique le fonctionnement du système de sauvegarde si vous avez un problème c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui vous ont été mal expliquées mais on ne le changera pas et on y tient comme ça et bon bah voilà un jeu pour tout le monde c'est un jeu pour personne comme dirait l'autre je l'ai rajouté pour la forme j'en jorais merci ah bah merci de m'avoir laissé le plaisir de vous dire combien waouh ouais bah ouais tarot moi je ne sais pas moi je ne paie pas mes jeux attendez deux secondes t'as même pas regardé sur la fiche mais je pense que c'est un point important non mais tu as raison de temps en temps moi j'étais là comme ça dans mon j'étais dans mon privilège absolu ouais ouais bien sûr en train d'envoyer mes postillons sur la table tu dois le continuer pour si on s'en joue tu en reparleras toi la semaine prochaine ouais la semaine prochaine je crois que Julie je crois qu'elle est arrivée au bout aussi ah bah oui je crois qu'on a parlé avec elle moi ça me renvoie le même effet que mon rêve récurrent où moi qui n'ai pas le permis on me dit vas-y tu vas conduire cette bagnole là maintenant je fais des rêves comme ça aussi c'est vrai et dernier point en fait j'en parlais avec deux tôt avant l'émission c'est que c'est un jeu vraiment et il y en a peu où je me dis vraiment un mode VR quand on met dans la voiture ah oui tu nous disais tout à l'heure c'est ce que ouais les captures je suis point malheureusement on sort de la voiture et en fait dès qu'on doit bouger l'avatar moi la VR me fait vomir ce qui n'est pas pratique pour des sessions longues alors gaffe même en voiture ça fait vomir ah moi je sais pas j'ai fait des jeux de conduite dans la voiture alors déjà c'est pas absolu ça fait vomir on a tous une petite oreille interne non non pour ceux qui seraient sensibles je veux dire je vois qu'il est dans ma team Erwan non mais Grand Tourismo me fait pas vomir ah ouais je suis vraiment un cas désespéré bon c'est pas grave merci en tout cas merci les gars pour votre avis sur Pacific Drive qui est une autre bonne pioche décidément cette émission plus de bonne pioche incroyable on va voir maintenant avec Hello si Brothers A Tales of Tucson Remake en est une également home là à Laïa ! Le remake de Brothers, en avait-on vraiment besoin ? Ça va peut-être être la question centrale de ce segment-là. Hello, toi tu as fini le jeu. Oui, il n'est pas long. Il n'est pas très long, l'original ne l'était pas non plus. L'original, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Qui a joué à l'original autour de cette table ? Erwan ? Vous l'aviez fini, monsieur ? Oui, c'est un des très très grands titres de l'histoire du jeu vidéo. Pour moi, c'est... Il y a un moment. Voilà, c'est ça. Il y a un moment, il y a dix minutes de jeu. Je ne dirais ni de quoi il s'agit, ni quand, etc. Parce que surtout, il ne faut pas le savoir. Et pourtant, je suis large sur les spoilers, généralement. Mais là, là, non ! Rien, vous ne saurez rien. Il y a dix minutes de jeu qui sont parmi les... Je pense que c'est les dix minutes les plus mémorables de mon histoire de jeu. Ah oui, d'accord. Pour ce que ça fait ressentir. Et au-delà de... C'est un des rares jeux qui te raconte une histoire par le gameplay. Oui. Enfin, il raconte par le gameplay. C'est vraiment, ce n'est pas pour de fou. C'est comme s'il te parlait dans ta tête par les mouvements de la manette. Mais il y a le même moment dans... Et là, donc, tu parles de l'original en disant que c'est ça. Je parle de l'original, oui. Et ce moment est présent aussi dans le... Oui, oui, j'imagine. Bah oui, sans ça... Parce qu'il y a eu des... Le premier, c'était 2014, c'est ça, je crois ? 2013. 2013. Ouais. Et c'était donc, on se disait justement en rentaine. À l'époque, c'était encore Starbreeze. Ouais, c'est ça. Et c'était surtout à la tête de l'équipe, c'était Joseph Fares. Tout à fait. Qui farfouille avec le concept de deux personnages depuis un bon moment. On le sait, c'est un truc qui... Et là, c'était différent de ce qu'il va suivre. Voilà, c'était bien évidemment différent. La différence fondamentale avec ces jeux suivants, donc en l'occurrence, celui de la prison. The Way Out. The Way Out, merci. Et évidemment, The Textou. Le divin The Textou, où il a fini par trouver la clé du truc. Celui-là, c'était un jeu qui ne se jouait qu'à un. Exactement, mais il y avait cette notion de duo. Donc pour expliquer rapidement, pour ceux qui n'ont pas joué au premier, qui ne connaissent pas trop le pitch, c'est deux frères dont la mère est morte et le père est malade. Et ils doivent partir ensemble chercher un remède pour soigner leur père. Le principe, c'est qu'on joue les deux frères en simultané. Donc on a le joystick gauche qui est en contrôle 1, et l'autre est aussi pour les gâchettes, et aussi pour la caméra. Donc tu passes sur R1 et L1. Je ne comprenais pas, je crois que tu étais en train de mourir. C'est que c'est compliqué. Oui, c'est un peu compliqué. Et il n'y avait pas possibilité à l'époque de le faire en coop, pour des raisons évidentes. C'est que déjà, c'est le principe du jeu. C'est une gymnastique mentale, où tu dois avoir une certaine coordination visiomotrice, où tu travailles fort dans ton cerveau. Moi, au début, ça a été un peu compliqué sur celui-là. On va voir, de toute façon, les parties où je joue en coop, et les parties où je ne joue pas en coop. C'est-à-dire que des fois, ça va faire you, comme ça, parce que je ne sais plus lequel contrôle lequel. Et des fois, ça va passer tout droit, parce que j'ai commencé en coop. Donc, c'est un jeu de réflexion ? C'est du plateforme puzzle, on va dire ? Exactement, il y a du plateforme puzzle, mais finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus prenant dans le jeu. Comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu très court qui se fait en quelques chapitres et qui ne dure vraiment pas longtemps. Moi, j'avais voulu jouer au premier, mais je n'avais pas pris le temps à l'époque, etc. Et du coup, le remake, pour moi, ça a vraiment été l'occasion d'y jouer. Et ce qu'on retrouve dans ce remake, c'est vraiment des petits bonbons de mécanique de jeu où tu comprends comment ça fonctionne. On va te le mettre à ce moment-là et on ne va pas t'en reparler plus tard. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu. Et le fait qu'il soit court, c'est un avantage, un argument pour moi, pour ce jeu. C'est qu'on te met une mécanique comme ça. On ne va plus jamais te la représenter. Elle a fait son travail, c'est bon. C'est ça. Et il n'y a pas cette volonté de te le remettre 15 000 fois. T'as vu, t'as compris, c'était bien. Non, c'est bon. C'est là, tu l'as vécu, ça a raconté une histoire. Et puis voilà. On va préciser, j'ai oublié de le dire, mais du coup, ce n'est plus le même studio qui est derrière. Évidemment, ce n'est pas avec tous les mouvements qu'il y a pu avoir. Et ce n'est pas Eslight, du coup, le nouveau studio de Joseph Fares qui est derrière. C'est un studio italien. C'est Avant-Garden ? Avant-Garden, ça s'appelle. Donc, pour faire un petit historique de base, Starviz, avec Joseph Fares qui travaille dessus. Joseph Fares se barre. Starviz vend à 505, dont on a parlé au début d'Ebdo, les droits de la licence. Et du coup, on est dans une période post-e-textu qui a hyper bien fonctionné. On se dit, sortir un jeu estampillé Joseph Fares où on va pouvoir jouer à deux cette fois, ce serait quand même pas mal. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle maintenant de cette question centrale du fait que, tu l'as évoqué déjà, qu'ils ont rajouté de la co-op dans un jeu qui ne l'était pas du tout construit comme ça à la base ? En fait, c'était un élément qui avait déjà été rajouté dans le portage sur Switch qui avait lieu en 2019. Mais j'étais totalement passée à côté à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé le jeu en effet en co-op parce que je me suis dit, oh là là, il texto incroyable, ça était sympa quand même. Donc, allons-y, ça va être très cool. Bah non, parce qu'il n'y a rien qui a été changé par rapport à tout ça. Déjà, le principe du jeu tourne autour du fait de pouvoir faire ce genre de choses. Mais là, du coup, on se retrouve dans une situation où on perd tout l'intérêt. Tout simplement, ça devient extrêmement facile. Ils n'ont rien construit autour du fait que deux personnes différentes touchent les joystick. Il y a littéralement deux manettes et genre, tu peux jouer à une main parce que du coup, tu vas jouer juste d'un côté droit. J'ai les quatre frères en fait. En fait, c'est pas là trop, c'est la multiplication. Avec un battle pass et du PVP. Mais non, mais deux joueurs mais qui contrôlent deux personnages chacun. Parce que là, du coup, en fait, ils n'ont rien adapté finalement de ces mécaniques-là. En fait, ce qui a été changé, c'est que du coup, on a recomposé la musique, la déa a été retravaillée et il y a des éléments que j'aime beaucoup. Bon, là, je suis québlo. Mais ça a renforcé en fait. Voilà, bon, je vais rester là, écoutez. Ah non, c'est bon, j'arrive à sortir. Barre-toi le vieux. Peut-être un de ces moments. Ah yes ! Au petit jeu de quand est-ce que c'est en solo, quand est-ce que c'est en duo. Ah ouais ! Là, je vais parier sur un petit solo. Ben non. J'étais vraiment québlo là. D'accord. Et en fait, il y a cet effet miniature, miniaturisé que j'ai beaucoup aimé. Un shift, ouais. Qui était déjà présent dans le premier, mais qu'ils ont vraiment accentué dans celui-ci. Après, il y a des petits soucis maintenant de visibilité des objets avec lesquels tu peux interagir. Que tout est fondu en fait dans le paysage. Mais pour revenir sur le côté miniature, pour ceux qui ont joué, vous savez qu'il va y avoir des moments où on va changer un peu d'échelle, où on va se retrouver, on va se dire finalement, est-ce que je ne serais pas un peu un hobbit ? Et est-ce que ce ne serait pas le monde qui est géant autour de moi ? Incroyable moment celui-là, d'ailleurs. C'est une chèvre, hein ? C'est des bourre-tins, ouais. Allez, let's go. Donc là, je joue... Assimile les chèvres. Très bien. Et voilà, c'est parti. C'est trop cool. Là, tu joues toute seule, là ? Là, je joue toute seule. Ça va ? Donc, il n'y a vraiment pas... Ce n'est pas que les passages puzzle-réflexion, c'est vraiment même les passages navigation. Tu diriges les deux personnages au stick. Ouais, c'est ça. Avec un petit peu de plateforme, du coup. Il y a surtout un truc là... Alors, je ne sais pas, je ne peux que supposer, mais ce que disait Erwan au début, c'est que c'était un des rares jeux qui racontait autant son histoire par le gameplay et tout ça. Et donc, au-delà d'avoir ce truc de... Bah oui, il n'y a qu'une moitié de manette qu'on utilise, même si on joue à deux et tout, ça ne ruine pas le discours du jeu de base ? Je ne sais pas à quel point c'était censé être le cas. Il y a un moment, en fait, où c'est important. Le moment d'en parler... Le fait de jouer en coop. Il y a des gestes de main depuis tout à l'heure, je pense que ça veut dire. En fait, ce n'est pas cohérent. On ne peut pas trop en parler, mais... C'est ça. Mais tu avais raison quand tu disais que c'était un grand moment du jeu vidéo parce qu'à ce moment, je n'ai jamais vu un gameplay exprimer autant la narration. En fait, juste le message du jeu. Et de manière aussi... Vous ne direz rien de plus, vous allez me mettre dans la merde. Vous vous taisez. Ce qui est fou, c'est qu'on me baigne tous les deux dans le jeu vidéo. Je ne dis pas qu'on joue infiniment plus que tous les autres, mais on connaît le jeu vidéo et il y a un moment, il y a un jeu qui te fait « Pah ! Tu n'as rien vu encore ! » « Je ne connais pas le jeu vidéo, je vais t'apprendre un truc ! » Et là, tu fais « Waouh ! » Enfin, il y a vraiment... Il y a une charge émotionnelle à ce moment-là. Il y a déjà une charge émotionnelle. Si vous avez joué avec Texo, vous savez qu'il y a des moments où tu es en... « Je ne veux pas le faire, tu vois. » « Je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire. » Il y a quelques moments comme ça. Et là, tu sors de ça, d'un climax vraiment dans le jeu. Tu arrives vers l'épilogue et tu as ça. Et quand tu comprends ce que tu dois faire à ce moment-là, tu es en mode... « Attendez ! » Oui, c'est ça ! Et du coup, cette charge émotionnelle-là... Ce qui est très chouette, c'est que ce passage-là, plus vous en parlez, plus vous le réhabilitez à mes yeux dans le sens où, non pas que je l'avais trouvé inintéressant, mais ça m'avait laissé l'impression d'un jeu reposant sur un twist, sur un moment. Je pense que c'est juste que tout converge vers ça. Et en fait, j'avais peut-être oublié que le reste, en fait, était cool aussi et mené vers ce moment-là. Le reste est cool. Après, voilà, je pense qu'il y a... Après, en vrai, il y a quelques moments qui sont... Aujourd'hui, en 2024, t'es un peu moins friand de combat de boss où juste tu dois l'emmener pour qu'il tape sur un truc, ça casse une chaîne et ensuite il tombe dans un trou, tu vois. Mais il est tellement court et t'as pas souvent ces moments-là qu'en fait, tu l'acceptes et tu kiffes parce qu'il y a ce truc d'avoir les deux en même temps donc ça change un peu quand même la formule. Est-ce que le point du remake, là, il se passe sur quoi ? Purement d'un point de vue technique ? On l'ajoute du... T'as des nouvelles cinématiques aussi. Ok, mais on va dire du coup cosmétique, esthétique ? Ouais, esthétique principalement, il n'y a pas grand-chose parce que du coup, j'ai maté des vidéos YouTube pour voir du coup l'original vu que je n'avais pas vu et non, si, au niveau de l'ADA, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment la tête des gamins qui... Ouais, est-ce que c'est une réussite ? Ça a le côté plus fauteux ? Pas tellement. On en parle de ça, effectivement. Parce que c'était un espèce de... C'était pas exactement du Lopoli, le premier, mais il y avait un côté un peu... C'était du PS3, quoi. Ouais, et puis c'était très stylisé avec des cheveux en... En fait, à la serpette, machin, c'était un peu... En fait, tu vas me dire, Héloïse, mais j'ai l'impression que ça peut être très cool, effectivement, quand t'es, voilà, là, sur les intérieurs, t'as des jeux de lumière un peu plus complexes. Ils étaient déjà pas mal. Ils étaient déjà pas mal, de une, mais en plus, j'ai l'impression qu'effectivement, dans cette quête de... Notamment le caractère design, mais peut-être aussi l'ambiance générale, dans cette quête de quelque chose de gritty, d'un peu plus adulte, d'un peu moins la fantaisie avec du, comment dire, du flou, du flou lumineux. J'ai l'impression qu'on perd un truc au niveau des personnages. Enfin, le petit, il a pas l'air bien. Mais le problème aussi, c'est que... J'en ai pas parlé, mais c'est un langage, du coup, à inventer. Tout passe, en fait, par les expressions faciales et tu en déduis quelque chose ou juste la posture, etc. Et vu que la cinématique a été refaite, des fois, on ressent... J'ai pas ressenti la même chose en jouant au remake qu'en regardant ce qui se faisait sur l'original. Et ça, tu sens que c'est un remake qui est fait sans l'équipe originale, tout simplement. Et il y avait eu, je crois, une interview qui avait été faite par Joseph Fares qui exprimait un peu ses regrets sur certains trucs qu'il aurait voulu mettre dans le jeu et qu'il n'y était pas. Et là, c'est vrai qu'on prend un peu sur certains aspects l'extrême inverse, en fait, tout simplement. Donc, après, franchement, rien que pour la séquence de fin et même pour les petits plaisirs, les petits moments dont je parlais tout à l'heure où tu te dis « Ouais, c'est le petit puzzle auquel j'ai compris comment ça fonctionnait. Ah, c'est smart d'avoir mis ça à ce moment-là. » Ça vaut le coup encore. Mais peut-être que jouer à l'original, ça fonctionne aussi. Il a 15 ans. J'allais dire, le premier, il n'a pas disparu ? Non, 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 il est toujours là. Et puis, quand on regarde, c'est vraiment un jeu de la génération PS3, mais c'est une génération qui a déjà compris la 3D, qui a déjà compris. Il y a un truc un peu spécial, ce que disait Héloïse tout à l'heure, c'est vu que chaque stick, il y a un stick par personnage, où est-ce qu'on contrôle la caméra ? Oui, la caméra, c'est les gâchettes gauche, gâchettes hautes, gâchettes hautes-droites, gâchettes hautes-gauches. C'est un peu relou, c'est un peu lourd. Imagine en co-op maintenant. Oui, oui. Imagine en co-op. C'est-à-dire que chacun contrôle la moitié de la caméra ? Je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Tu tournes là, tu tournes. D'accord. Pour moi, c'est un jeu solo par contre. Totalement. Mais en fait, la co-op, il l'assume à moitié parce qu'il y a un message au début en mode il est prévu quand même pour jouer en solo. C'est bizarre, je trouve ça très bizarre. Mais c'est l'effet qui texte tout. Il y a une démarche ultra opportuniste. Mais totalement. Ce qu'on se disait un peu en rigolant, quand j'ouvrais le segment un petit peu en rigolant, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un remake dont l'ADA a très bien vieilli, dont la prise en main n'a pas bougé ? Je n'irais pas qu'elle a très bien vieilli, mais c'est jouable. Oh, l'ADA de l'original ? Ça va. Elle est OK. Du fait qu'elle était stylisée, elle vieillera mieux que ça, je pense. Tu peux pêtre de 4. Ah bah non. Ça, tu ne pouvais peut-être pas dans le jeu de la... Oui, je pense en effet qu'on a, comme tu dis, un effet, une petite occasion qui a été saisie comme ça. Oh bah ça s'en fait qu'ils sont rhabillés dans cette émission-là. D'accord, donc bon bah, est-ce que du coup... Après, attends, cela dit, comme Héloïse l'avait dit, ça date de la version Switch, la... Oui, la co-op. Oui, oui, oui. 2019. Mais c'était déjà post-It Takes Two, cela dit-il ? C'est 2020, je crois, It Takes Two. Ah oui, donc... Ouais, j'ai bien l'impression, effectivement. Moi, c'est plus l'idée du remake, etc. Mais bon, pareil, il a eu plusieurs années in the making, j'imagine, donc du coup, c'est pas forcément... Disons que ça donne un peu l'impression de... Quelqu'un dans la pièce Non, mais en fait, le fait est que je pense que ça ne sert à rien, mais on va pas regretter le fait que ça puisse montrer ce jeu à des gens qui... Voilà, c'est vrai que les jeux PS3 aujourd'hui, qui jouent à des jeux PS3, je ne sais pas. Donc, ne serait-ce que pour ça... D'accord. Il y a bien Florian, effectivement. Exactement, parce que pour moi, ça a été l'occasion de jouer à ce jeu auquel je voulais jouer depuis un moment. Donc, c'est rien que pour ça. Donc, bien quand même. Ah bah bien, le jeu est bien. L'occasion est bien, quoi. 20 euros ! 20 euros ! Waouh ! J'ai entendu ton camarade qui t'a donné un petit... Ça peut être 10 balles chacun, du coup, si tu vois. C'est vrai que c'est aussi un avantage de ce côté-là. Casse la manette, clac ! Très bien ! Merci, Elo ! Je t'en prie. Et donc, du coup, t'es plutôt contente d'avoir découvert ça ? Tout à fait. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est d'autant que ça a déjà un peu. Mais en fait, c'est ça qui était marrant quand je prenais des notes avant l'émission sur ce jeu. C'était que, d'un côté, moi, j'ai découvert ce jeu, donc j'en étais hyper satisfaite. Et de l'autre côté, j'avais le côté critique de remake qui était un peu plus... Pourquoi ? Je vois très bien. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, on va passer tout de suite sans grande transition au dernier plus petit segment de jeu de cette semaine et ce sera Inculinati. We live and die by the quill for it is ink that gives and takes life away. The hand that wields the quill rules the battlefield. It shapes history. The ink shall flow like a river. Cleansing wickedness. We are the ink Ulinati and we draw as if there is no tomorrow. Inculinati, ça fait un moment qu'on le voit passer dans des conférences, dans des early access puisqu'il était en early access depuis plus d'un an et il vient de sortir en version 1.0 en ce mois de février. Je m'y suis donc recollé un tout petit peu. Je vais vous donner mes premières impressions et puis R1 avait joué à l'early access, c'est ça que tu m'avais dit ? Oui, l'early access. Qui a été largement étoffé au fur et à mesure du temps. Moi, je l'avais vu il y a quoi ? Deux ans à la Gamescom à l'époque parce que, évidemment, le concept en tant que tel et puis le côté visuel m'avait tapé dans l'œil. Évidemment, lui, il rigole parce qu'il sait que c'est écrit Ah, c'est Kaamelott. Il y a les parchemins. Donc voilà, mais tout autant le côté parcheminesque évidemment de ce jeu-là que son petit humour un peu rigolo qui m'avait, et puis le côté tactique qui m'avait tapé dans l'œil. Donc, on va vous refaire un petit topo pour la sortie de cette 1.0. Inclinity, c'est un jeu qui a été développé par Yaza Games et qui est donc un tactical, on va dire, un tactical 2D donc où tout est en vue de profil et qui imagine en fait dans l'idée deux Inclinity, donc des maîtres encriés, on va dire, entre guillemets, qui dessinent et qui vont se battre, qui vont s'affronter. Il y en a deux qui s'affrontent sur l'espace d'un livre ou d'un parchemin en dessinant des petites créatures qu'on a tous pu voir ou qu'on a déjà pu imaginer dans les enluminures et qui vont donc prendre vie. Le concept, c'est que le jeu propose de l'encre vivante et quand le maître les dessine, les petites créatures prennent vie et donc s'affrontent. Voilà la base concrète d'Inclinity auquel va se rajouter donc une dimension tactical, ça va être du tour par tour et du tour par tour alternatif, c'est-à-dire que chaque joueur va déplacer une créature à tour de rôle plus son éventuel avatar puisque l'Inclinity va avoir un mini, on appelle ça un mini sur l'écran de jeu qui va lui déclencher à chaque fois que ce sera son tour de jouer des compétences spéciales qui s'incarneront notamment par une grosse main qui viendra sur l'écran comme ça en photo intégrée c'est hyper classe on voit l'herbe qu'on voit c'est de la photo il y a un mariage comme ça c'est vraiment super c'est super chouette et donc on voit une grosse main alors ça peut être tantôt le pouvoir ça peut être soigner un personnage donc on voit la main qui vient faire un petit rond comme ça sur le perso ou alors juste lui mettre une grosse chlequette comme ça pour qu'il perde des points de vie une chlequette une chlequette normalement ça se fait sur l'oreille chez moi on dit un chtolex un chtolex on arrête d'inventer des mots on dit qu'on arrête d'inventer des mots une pichnette toi c'est là toi c'est sur une pichnette ouais pichnette bon bah on va faire une émission spéciale sur le sujet il y a un duel sondage nos modos sont très très forts pour ça bon là il y a trois solutions mais je crois que chtolex et chlequette gagnent haut la main donc voilà donc les pouvoirs spéciaux vont s'incarner comme ça c'est un tactical qui a finalement une esthétique assez particulière de par son côté vue de profil enfin il y a une matérialité plutôt assez particulière parce que ce côté vue de profil enlève forcément la profondeur enlève pas mal d'aspérités qui font l'essence des tactical habituellement et qui donc va jouer pas mal sur les niveaux du coup c'est plus simple pas du tout c'est vrai c'est vrai on va y revenir c'est vraiment pas plus simple donc on va se retrouver souvent avec des cartes là vous avez une carte très simple je suis navré ce n'est pas mes captures j'ai eu un problème avec mes propres captures mais voilà vous avez des cartes qui vont être sur plusieurs niveaux avec des échelles qui vont permettre aux soldats aux troupes de bouger et en effet tu le disais on peut se dire il y a un côté simpliste c'est des équipes de 5 contre 5 en plus on va pas au delà de ça plus le mini éventuellement mais en fait il y a plein de choses à prendre en compte plein 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 c'est complexe parce que chaque personnage a des pouvoirs spéciaux en fonction de sa classe de personnages on voit il y a l'âne qui est hyper dur à maîtriser je me souviens il fait un buff général pour les unités qui sont il joue de sa trompette cornemuse chelou il y a donc les archers on voit au début on se dit ok il y a le combat corps à corps il y a l'archer qui est derrière le lancier qui est attaque à deux cases ok mais en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on joue un personnage à chaque fois et puis c'est à l'ennemi puis c'est à nous et tout ça et donc il faut choisir le personnage qu'on va jouer à ce tour là parce qu'après c'est l'ennemi qui va pouvoir jouer mais il faut jouer tous ces personnages avant que tout le monde se réveille et recommence un tour donc il faut c'est compliqué et en fait moi j'étais donc j'ai vraiment j'ai un peu plongé dedans parce que l'interface j'ai trouvé vraiment magnifique c'est superbe et que la proposition au début en tout cas au moment du tuto c'est pas mal ah oui je commence je maîtrise le tuto je maîtrise le tuto c'est très bien et quand c'est des choses sérieuses qui commencent parce que c'était aussi en mode rogue donc on est sur une map c'est une épopée voilà une épopée un peu où on choisit on choisit quelle récompense on va avoir quelque chose comme ça et ça se complexifie mais à une vitesse et en fait pour moi ça a déclenché un peu un syndrome into the bridge into the bridge voilà into the bridge se joue sur des 8 cases par 8 cases donc c'est simple aussi 8 cases par 8 cases non et en fait il y a ce truc où on a toutes les informations pour anticiper à peu près le coup d'après puis le coup d'après et tout ça sauf que il y a trop d'infos et moi j'ai cette espèce de il n'y a pas de nom je ne sais pas c'est pas un faux mot mais c'est la peur de ne pas faire le coup parfait parce que vu que j'ai toutes les informations le coup parfait existe donc je dois le trouver et le fait de ne pas être le trouvé et ça m'a fait la même chose mais comment tu arrives à progresser dans balatro où il faut faire des choix tout le temps je fais toujours les coups parfaits et puis il n'y a pas ce côté comme tu disais que là tu as tellement d'infos à ta disposition et c'est tellement à son plus simple expression j'ai une question d'ailleurs parce que tu as cité Into the Bridge qui est vraiment là pour le coup le monument du jeu qui ne cache rien derrière le hasard on est sur la même chose ici il n'y a pas de tirage de hasard sur les dommages ou ce genre de choses il y a alors il y a un jeu de skill oui on l'a vu tout à l'heure il y a une petite réglette au moment des attaques en gros chaque unité a des attaques qui vont de temps à temps donc de 3 à 6 et donc de 3 à 6 donc regarde là tu vois la réglette la réglette était tellement vénère que c'était une mort assurée mais voilà t'as juste ça mais sinon globalement mais ça en gros tu dois cliquer oui c'est un tout petit peu ça a l'air gentil oui c'est gentil c'est incroyable de se dire que juste cette réglette est plus jolie que le jeu de découpe de bois de Skull & Bones c'est vrai mais en effet il y a alors ce qu'a dit Erwan c'est à dire le côté méta des informations qui va y avoir les capacités propres à chaque unité mais il va y avoir des capacités propres à chaque armée ils ont rajouté plein d'armées dans la V1.0 j'ai halluciné en sens le truc qu'on débloque au fur et à mesure donc on les débloque avec des points de prestige donc plus vous allez jouer en gros plus vous pourrez débloquer des nouvelles armées alors j'ai vu que voilà dans le trailer j'ai découvert il y a des singes il y a des trucs absolument incroyables et donc des singes du Moyen-Âge il est arrivé l'autre matin il nous a dit les gars j'ai découvert un truc vous étiez grand t'es pas prêt pour Marocco est-ce que t'as les mêmes têtes de lion et de chat tu sais quand ils savaient pas trop à quoi ça ressemblait et qu'ils essayaient de les faire les faces comme ça il y a moins ce côté un peu comment dire créature un peu malaisante ils ont fait ça plutôt ils ont sympathisé ça un peu mais après j'ai pas tout découvert encore une fois donc voilà là on voit un petit peu le côté dénivelé il peut y avoir des hauteurs et donc les particularités de chaque animal et enfin soldat mais il va y avoir aussi des contraintes sur le terrain on voit des taches noires tout à l'heure ça c'est l'encre vivante en gros si on finit un tour avec une unité posée dessus on gagne un bonus d'encre la recharge d'encre elle est en haut à gauche la tête d'Erwan ça me rappelle des moments un peu de gêne où je me suis fait vraiment submerger par ce jeu mais imagine toi qu'on me l'a présenté la Gamescom avec un segment de 20 minutes et genre du bruit partout et tout ce que t'as eu en déjà trop peu de temps je l'ai eu en tout petit comme ça j'étais là mon dieu il y a beaucoup trop de choses à comprendre et t'étais devenu le père Fouras il y a l'encre il y a l'encre à récupérer il y a les objets c'est la ressource qui permet c'est la ressource qui permet de dessiner de nouvelles unités il y a ce que dit Erwan donc des objets vous avez par exemple le chaudron là c'est un truc qui peut exploser qui peut se combiner avec une autre attaque par exemple l'escargot qui est une autre unité il peut bouffer le chaudron et ça il crache du feu derrière donc sur mais oui mais oui Florian allez maintenant on va prendre ces petites pilules je vous ai écouté blasphémé tout à l'heure des trucs et la banane tu l'as eu toi la banane ? non tu sais ce qu'elle fait la banane ? incroyable la banane de Balatro j'étais là comme vous à pas comprendre la deuxième donc voilà pour vous faire un petit aperçu on a posé la question sur le chat et je pense qu'elle est pertinente suffisamment pertinente pour qu'elle soit développée la question de l'humour un peu lourdingue parce que sur certaines illustrations je crois que là dans un moment il prout ou un truc comme ça enfin bref non c'est pas j'achète ce jeu vidéo je suis presque un peu sérieux la question n'est peut-être pas posée aux bonnes personnes déjà parce qu'il y a des clients dans cette équipe de ce genre d'humour il faut le savoir et je n'isole pas Mougoury il est contre le politiquement correct c'est ça non non mais on a eu en plus pour de vrai une longue discussion avec Sylvain et toi le vendredi dernier où je vous ai expliqué je me bats je me bats physiquement contre quelqu'un qui prétend que les proutes c'est pas drôle c'est pas vrai c'est drôle il se passe rien quelqu'un pète il y a forcément quelqu'un qui rigole c'est sûr c'est comme ça donc voilà en tout cas c'est pas envahissant c'est loin d'être alors on se bat pas ça va c'est loin d'être envahissant en tout cas vu de ne encore une fois j'ai pas creusé très très avant cette 1.0 c'est pour le moment un premier regard raccordé à celui que j'avais eu sur l'early access etc c'est un jeu qui va plutôt se rapprocher comme a dit Erwan par rapport à Into the Bridge on est vraiment plus proche des échecs que d'un tactical moderne 3D etc on est sur des trucs où le moindre coup doit être ou le moindre déplacement d'une pièce doit être bien sous-pesé calculer les conséquences il y a des micro-choix à chaque fois qui sont très très importants et peut en découler au-delà d'une difficulté à appréhender une vraie difficulté dans les combats aussi fort heureusement ils ont mis bien l'accent sur les tutos et tout il y a un tuto qui est hyper bien foutu qui nous apprend d'abord les bases puis ensuite qui proposent tout un tas de micro-challenges qui durent genre 20 secondes genre dans cette situation là vous avez tel soldat tel soldat voilà ce que vous faites c'est très bien pour apprendre les fondamentaux et voilà donc vu d'ici moi j'ai bien envie de continuer il lui a fait un petit schtroubix ouais et ceci dit on en avait parlé une des bases du gameplay d'Inculinati c'est quand même de balancer les gens par-dessus vivre c'est vrai comment ils appellent ça les bouter voilà le pousse-toi là un peu de vocabulaire c'est très joli pseudo moyen âgeux donc ils disent tu peux te faire bouter donc il y a des personnages qui ont la capacité ils sont imboutables donc tu ne peux pas les pousser par-dessus par-dessus bord etc ça fait partie complètement tu l'as dit des mécaniques du jeu l'espace de jeu c'est à des bords voilà donc premier regard moi me donne envie de continuer plus loin d'autant qu'il a l'air hyper généreux etc je ne sais pas quand je toucherai le plafond de verre de peut-être la je pense qu'il y a des gens qui adorent mais vraiment mais on a aussi l'impression en tout cas que le dev il s'est fait plaisir en fait il avait envie de faire un jeu complexe il avait envie de mettre toutes les règles il avait des idées géniales de règles à accumuler à accumuler à accumuler et finalement il a sorti de faire un jeu qui va trouver son public et je pense qu'il y a des accros il y a des gens qui vont adorer une community par contre le coup d'entrée on parle c'est quoi c'est l'onboarding c'est ça on y revient mais Pacific Drive à côté c'est facile c'est plus le manque en gros la variété des runs la variété des parties etc elle va venir du mélange de tous ces modificateurs mais j'ai peur de me lasser du côté finalement t'es en vue de profil t'as finalement comme possibilité de faire que des cartes sur plusieurs étages t'as que entre guillemets 5 unités à chaque fois tu peux pas forcément étoffer bon voilà il faudra aller piocher pour mélanger tout ça pour trouver de la variété mais je suis pas sûr que ce soit le type de variété que moi j'apprécierais c'est brillant mais franchement voilà moi j'avais déjà beaucoup accroché à rien que la proposition en fait je trouvais ça trop cool que ce jeu existe en fait et donc voilà je voulais vous en reparler un petit peu à l'occasion de ça 1.0 j'ai une petite question c'est un détail mais est-ce qu'il y a des mécaniques de retry de genre ah là j'ai fait une bêtise je recommence parce que ça peut aider parfois à adoucir ce genre de jeu un peu je crois pas je crois qu'il est pas très très sympa là dessus d'accord ok il n'y a pas de rewind pour Puyo il n'y a pas de rewind non mais c'est dommage parce que c'est des constituants du succès d'Into the Bridge oui par exemple comme c'est le cas dans Invisible Link aussi c'est des jeux qui savent être quand même très du enfin c'est très exigeant et tout ça mais qui ouais le rewind se permet quand même bon toutefois il y a la VF et qui est plutôt carré petit bonus c'est le narrateur qui raconte ce que vous voyez au dessus le lore est super c'est en fait il raconte la partie donc au fur et à mesure que la partie se déroule il raconte la partie et en plus tous les soldats ont des noms à la con il y a des soldats chiens qui s'appellent Jean-Michel enfin il y a des trucs et bah c'est gentil pour tous les gentils c'est rigolo salut évidemment tous les Jean-Michel qui nous regardent bien entendu on vous salue et on vous embrasse voilà pour ce court regard sur Inculinati et j'ai envie de dire le jeu vidéo pour cette semaine et il coûte combien ? c'est terminé et alors tu sais quoi je voyais le piège se refermer donc j'ai fait une petite recherche à l'instant il coûte 15 euros il coûte 14,92 voilà donc c'est pas non plus un gros gros budget celui-ci voilà pour le jeu vidéo qui était bien fourni cette semaine comme d'habitude j'ai envie de dire et on va faire un petit passage par les rocos pour le mais pas que allez on va commencer je fais le boomer j'ai attendu le retour de la caméra ils vont me gronder mes camarades on va commencer par le petit clin d'oeil la roco clin d'oeil la roco clin d'oeil appuyé la roco du coeur on va dire je vais commencer avec toi Moguri mais ce sera plutôt collégial oui c'est pas tant une recommandation culturelle un petit rappel oui c'est ça c'est plus un petit rappel c'est juste qu'en ce moment il y a Spidon qui est en train d'avoir lieu là qui a commencé hier si je ne me trompe pas et qui va se terminer dimanche à l'heure où est enregistrée cette émission et donc Spidon on parle d'un marathon de speedrun caritatif qui a lieu si je ne me trompe pas physiquement au palais des congrès à Paris à Lyon je confonds le palais des congrès c'est ce dont vous parliez la dernière fois mais normalement c'est au palais des congrès donc cette année c'est à Lyon en gros on est obligé de citer ça rappelle le principe de la GDQ ou ce genre de choses c'est à dire on réunit des speedrunners des speedrunneuses et on les fait c'est pareil c'est quasiment en continu ça ne l'est peut-être pas littéralement ça l'est littéralement je connais je maîtrise mon sujet mais c'est incroyable et c'est c'est voilà un marathon de speedrun qu'on peut suivre physiquement ou bien sûr sur Twitch et c'est et tous les bénéfices sont reversés à une association Médecins du Monde Médecins du Monde et c'est en fait moi je trouve que on voit j'ai pas trop préparé ce truc là j'allais venir à tout un mais c'est important j'allais lancer Gauthier j'étais censé le faire j'allais lancer Gauthier c'est juste que j'ai vu je voulais en parler juste parce que voilà c'est trop bien et c'est surtout que je trouve que même au-delà de la démarche elle-même qui est super chouette enfin tu vois c'est un truc semi-caritatif tout ça c'est très cool je trouve qu'il y a quelque chose dans le speedrun ça peut être considéré je trouve comme un genre de pinacle du jeu vidéo enfin tu vois il y a un truc ça n'existe qu'avec le jeu vidéo le speedrun c'est quelque chose c'est la manière la plus c'est un des trucs qui est le plus transgressif dans le jeu vidéo quand le public du jeu vidéo les joueurs les joueuses s'approprient les jeux à ce point là en les tordant en les cassant pour aller le plus vite possible en l'occurrence et parfois pour faire d'autres défis liés à ça le speedrun n'est pas toujours strictement le fait d'aller le plus vite possible enfin disons qu'il y a des disciplines associées moi je trouve qu'il y a quelque chose de très important dans le speedrun pour le jeu vidéo en termes de patrimoine et culturellement et tout ça c'est important qu'il y ait du speedrun c'est important qu'il y ait des gens qui continuent à essayer de complètement défoncer les jeux pour en tirer quelque chose je trouve ça très intéressant et aussi très distrayant à voir on sait qu'on va voir des gens comme Jarmou par exemple qui va sûrement à la fois participer et commenter j'imagine et je ne l'ai pas cité mais il me semble que c'est un événement dans lequel on voit un certain MV aussi qui fait partie des gens qui l'ont organisé et on va y voir aussi des gens comme Damdam j'imagine tout un tas comme ça de streamers et streameuses français qu'il est toujours sympa de voir évoluer de toute façon et voilà c'est une fête autour du speedrun et je trouve ça toujours important pour le jeu vidéo t'as fait toi ? je devrais y être j'ai rien à faire avec vous je suis censé être à Lyon non mais je me suis mal démerdé c'est mon planning et c'est moi de m'en occuper mais en l'occurrence j'ai fait bénévole et j'ai fait visiteur enfin visiteur oui spectateur pardon et je trouve que c'est un endroit assez fantastique d'autant qu'il a c'est aussi un endroit qui en termes de streaming de grandes fêtes au streaming français sans forcément aller envoyer des fions sur les autres parce que je nomme personne mais t'as quand même une sorte t'as une série de garanties t'as une série de garanties sur le ton sur les mots qui vont être employés sur l'ouverture à un maximum de personnes aussi bien aussi bien sur la scène que dans la manière dont on va encadrer cet événement dont on va l'ambiancer etc et c'est un souci tu sens que c'est un souci constant qui est amené pour faire évoluer ce truc là et le garder un souci c'est pris en compte oui voilà c'est un souci actif dans le coeur des gens qui organisent donc ça je trouve ça super cool parce qu'on peut parfois avoir cette impression de oh là là un grand événement du stream FR je ne sais pas trop où est-ce que je vais mettre les pieds il va falloir que je choisisse un petit peu les moments et les heures pour regarder etc et ça c'est un truc effectivement qui moi j'ai trouvé c'est mon event Twitch FR annuel et ça commence ce soir ça a commencé hier soir ça a commencé hier soir je suis tombé sur un speedrun de Sonic qui était trop bien c'est ce que Pouillot a mis que ça commençait avec un speedrun de Sonic Frontiers je crois il était incroyable il était vraiment incroyable et puis toujours les passages aussi de pédagogie avec les représentants de médecins du monde où le temps est pris et où la modération fait un travail de dingue sur le chat donc voilà vraiment tout est pris en compte pour que les messages passent en revanche je vois qu'il y a un speedrun de Metal Gear Solid et sachez qu'il y a un petit champion là il va falloir faire mieux celui-ci là ? s'il te plaît j'aurais pas dit speed mais run sur run déjà c'est un premier problème à la fibie Hello tu nous emmènes quelque part ailleurs tu nous emmènes à la télévision mais non pas à la télévision française un peu des fois un peu des fois un peu des fois tu nous en parles depuis un moment oh mais j'en parle tous les jours j'ai l'impression de Drag Race Drag Race incroyable Drag Race je voulais vous parler de Drag Race et plus précisément en fait d'une émission qui a lieu en ce moment même c'est RuPaul Drag Race UK vs The World saison 2 parce qu'il y a des versions c'est pour ça qu'on disait en France aussi je vais tout expliquer on parle de télévision sur Twitch on parle de télévision même du coup britannique parce que c'est diffusé sur la BB3 et sur aussi un programme de streaming qui est spécialisé dans Drag Race du coup c'est World of Wonder ou Wow tout simplement alors le drag c'est quoi ? c'est un art de la performance en fait donc ça va être de la performance de chant de danse de mode de maquillage ou de tout comme pour tout ensemble pour tout ensemble donc là on assiste à la finale de la version française Drag Race France qui a eu lieu l'été dernier et c'était au Grand Rex donc grosse prod maintenant ça commence vraiment à devenir limite mainstream en fait c'était un peu complètement mainstream complètement mainstream et donc le drag c'est surtout une manière de se moquer aussi des stéréotypes associés aux expressions de genre donc que ce soit là pour le coup féminine avec les drag queens ou des fois masculines avec les drag queens qui sont pour le moment un peu moins représentés donc RuPaul Drag Race c'est une énorme franchise ça a commencé en 2009 aux Etats-Unis maintenant c'est diffusé sur MTV et on en est à la saison 16 quand même donc la saison 16 bah ouais et depuis 2 ans 3 ans ça s'exporte mais vraiment partout dans le monde donc ça a commencé ça a commencé en Thaïlande après il y a eu le Royaume-Uni dont je vous en parlais le Canada l'Australie la Nouvelle-Zélande l'Espagne l'Italie la France c'est les Philippines la Belgique l'Allemagne l'Inde le Japon ok donc c'est genre The Voice ce genre de programme là qui ont s'aimé un peu partout après une version originale c'est ça mais c'est basé en fait autour de la figure de RuPaul qui est la drag queen en fait américaine qui a juste amené qui a juste amené en fait le drag à la télévision et dans les esprits des américains donc en ce moment c'est d'autant plus important surtout aux Etats-Unis d'avoir ce genre de représentation au Royaume-Uni au Royaume-Uni également en France aussi oh à beaucoup d'endroits et en quoi ça consiste la compétition parce que du coup là je vous ai parlé de drag etc bah c'est tout simplement une compétition de drag mais où il va avoir plusieurs étapes il y a des challenges de mode des challenges make-up on doit créer parfois juste des tenues de toutes pièces à partir du stensile utilisé en cuisine à la plage ou ce genre de choses une robe en robomixeur ouais ça existe il y a moyen et des fois bah aussi il va avoir des ça c'est ce que je préfère c'est des juste des des challenges d'acting et de comédie avec notamment le très connu Snatch Game où c'est juste en fait tu vas incarner et parodier une personne donc ça peut être à peu près tout le monde j'adore celle de Trump je crois que c'était saison 1 il y a du lip sync aussi ça fait partie vraiment de l'ADN en fait du drag du fait en fait de devoir chanter en tout cas mimer le chant et performer sur une musique et c'est quand même un peu plus qu'une compétition on en parlait c'est un moyen de faire connaître en fait et de sensibiliser aux questions autour du drag autour aussi des personnes trans parce qu'il y en a de plus en plus qui participent à Drag Race et juste c'est quoi d'être une personne queer actuellement et là les images qu'on voit c'est on voit donc Niki Doll Niki Doll c'est la personne à gauche qui est la présentatrice tout simplement de Drag Race France qui a participé à une édition à Drag Race US et qui l'été dernier a diffusé ce documentaire enfin cette série documentaire sur France 5 qui s'appelle Les voyages de Niki elle est partie du coup en Inde au Japon en Mexique et en Grèce pour aller interroger un peu c'est quoi d'être queer c'est quoi d'être une drague à travers le monde et c'est hyper intéressant si l'aspect compétitif vous plaît un peu moins regardez cette série Les voyages de Niki c'est disponible en replay et c'est super c'est ce que j'ai demandé ok ce qui m'avait complètement échappé avant que en fait avant que la franchise Roupol arrive jusqu'en France c'est le très fort aspect humoristique je sais pas si le terme burlesque est utilisable à ce moment là mais à quel point en fait c'est poussé pour te faire exploser de rire pour emmener vraiment ton show à des niveaux de parodies qui sont fous je l'ai pas dit mais en fait c'est juste extrêmement fun parce que là on parlait des moments de sensibilisation etc mais c'est toujours des tout petits moments dans les épisodes la plupart du temps c'est juste extrêmement drôle t'as toujours des shots de dopamine quand il y a des défilés et que d'un coup t'arrives et tu vois l'interprétation du thème etc qui a été fait et la plupart du temps il y a des moments qui sont juste trop drôles où dans la tenue il se passe quelque chose et on arrive à rendre la mode hyper marrante en fait et ouais non c'est beaucoup trop drôle elles sont beaucoup trop drôles et c'est pas qu'à la télévision il y a plein d'endroits où vous pouvez voir aussi des spectacles du coup de drag queen et de drag king qui sont super tu veux dire là physiquement ouais physiquement ouais donc allez les encourager c'est pas toujours facile d'être artiste et encore moins quand t'es queer donc let's go merci beaucoup Hello merci de m'avoir éclairé en plus je ne connaissais pas Erwan dis-moi tout avec quoi es-tu venu dans ta valise dans ma valise j'ai pris un truc parce qu'on a des recoupes culturelles dans Silence on Joue donc déjà je galère entre nous ah bah 1500 heures sur Balatro trois enfants à un moment c'est sûr tu casques tu as exactement compris tu as saisi la substantifique moelle de ma vie et donc et donc bon je vais reprendre une j'ai pas développé dans Silence on Joue c'est c'est une recommandation culturelle qu'avait faite Marius Marius Chapuis mon collègue de Libération c'est Mr. and Mrs. Smith c'est sur Amazon Prime version série donc version série version série c'était à la base un film totalement sans intérêt avec Brad Pitt et Angelina Jolie qui jouait les super agents spéciaux et voilà film totalement oubliable et donc forcément ça interroge quand ça arrive en série sur Amazon Prime pourquoi regarder ce genre de choses tout simplement parce que c'est une série dont le showrunner n'est moins que Donald Glover donc Donald Glover qui se fait connaître par Community en tant qu'acteur puis dans le rap dans la production Childish Gambino j'ai pas envie d'écorcher son nom et plus récemment en réalisateur de la série Atlanta que je n'ai pas vue mais qui est tout en haut de la liste des séries que je dois voir bref Mr. and Mrs. Smith est sur Amazon Prime incarné le Mr. Smith est aussi incarné par Donald Glover qui est là aussi exceptionnel l'actrice est tout aussi bonne j'ai noté Maya Herskin en gros c'est Mr. et Mrs. Smith monsieur et madame Smith sont des agents spéciaux qui sont recrutés pour incarner Mr. Smith et pour incarner madame Smith en fait c'est des sortes de statues mais sauf qu'ils ont la particularité d'être recrutés pour jouer ce roller et d'être en couple voilà ils sont mariés l'un à l'autre pour effectuer une série de missions et donc c'est une mini-série enfin il n'y a qu'une seule saison il y a huit épisodes c'est voulu comme tel je veux dire voilà alors on ne sait pas actuellement il y a un point interrogation saison 2 ou pas c'est ni annoncé ni rien donc mais ça se tient en huit épisodes en tout cas et c'est juste incroyable parce qu'en fait de l'univers consacré à l'espionnage à l'action aux cascades etc. du film original il ne reste pratiquement rien c'est à dire qu'on arrive sur une série effectivement d'actions effectivement de missions de trucs parce qu'ils sont en high risk c'est un peu leur donc les missions c'est toujours n'importe quoi c'est hyper compliqué et tout ça sauf que c'est juste fait c'est huit épisodes pour parler de ce que c'est un couple et vraiment c'est incroyable c'est drôle on embarque et je pense qu'il se sert vraiment de tout tout le potentiel de la série d'actions avec des missions l'agent secret les rebondissements le suspense pour finalement parler de toute autre chose et on parlait bien il y a vraiment il y a un épisode avec Ron Perlman qui est absolument incroyable et enfin vraiment les huit épisodes se tiennent se regardent super facilement voilà c'est sur Amazon Prime c'est très très bien il y a juste un truc moi c'est bizarre il faut que je fasse le deuil de ce que cette série aurait pu être vu qu'à la base il bossait avec Phoebe Waller-Bridge et ça devait être la Missy Smith je crois et tu vois et ce couple là il me faisait un peu rêver ils ont déjà joué ensemble non d'ailleurs c'était pas dans Star Wars il n'y a pas eu un truc où ils se sont connus à ce moment là je me souviens qu'ils avaient parlé de ça quand ils faisaient Lando enfin je ne sais plus j'ai pas celui-là oui oui c'est ça en solo oui oui mais lui il jouait Lando oui voilà et donc oui en fait c'est c'est injuste pour cette série et maintenant ça a l'air très bien l'actrice est formidable il y a eu à la base un truc que ça devait être ça et Phoebe Waller-Bridge est parti donc qui était la créatrice de le nom m'échappe c'est Télébookien au moment Fleabag merci beaucoup aussi sur Amazon Prime regardez c'est ça et donc il faut juste que je me dise bah oui c'est bête non ça n'a pas été fait comme ça ça doit être très bien mais j'ai très hâte de l'avoir il est dans le Amazon Prime de base pas dans les abonnements qu'on peut coller là c'est devenu un enfer Amazon Prime non mais vraiment l'interface est déjà je pense que c'est les mêmes qui ont fait l'Epic Game Store franchement c'est plus navigable petite précision apparemment le chat nous dit qu'il y avait une série dans les années 80 et un bouquin apparemment ça serait l'origine je savais pas non plus mais je pensais que ça serait important de le préciser voilà tu me regardes parce que tu veux que je fasse Marocco Marocco elle est toute petite mais parce que je suis en train de le lire en ce moment mais avec mon fils et tout qui fait le dinosaure j'ai rebasculé vous le savez du coup j'ai rebasculé full j'ai lu le livre du paléontologue la dernière fois et puis j'ai j'ai fini par lire ce que je n'avais jamais lu donc le bouquin à la base de Jurassic Park par Michael Crichton donc qui est sorti à la fin des années 80 début des années 90 je sais plus Michael Crichton qui a donc signé ensuite le script de Jurassic Park et et voilà je suis toujours c'est un truc qui m'intéresse toujours beaucoup de découvrir le matériau de base d'un truc adapté genre j'ai lu les Dexter tu vois pour voir il y a plein de trucs comme ça ça m'intéresse beaucoup de savoir comment c'est transformé qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas etc écoute on m'avait raconté que peut-être que Crichton en passant vers le cinéma s'était dit peut-être que dans le film il pourrait avoir des comportements cohérents les personnages on m'a dit que plus souvent plus souvent qu'à ton tour dans le bouquin tu te dis mais pourquoi tu fais ça écoute pour le moment ça ne me frappe pas c'est vraiment je suis à à peu près 150-180 pages je suis à peu près un tiers à moitié du bouquin pour le moment ça ne me frappe pas ce qui est déjà très différent c'est que c'est plus un récit choral en fait t'as les points de vue de plusieurs personnages t'as le point de vue de Nedry t'as le point de vue de Henry Wood de personnages qui sont assez secondaires mais qui vont devenir assez importants ah mais donc quand même c'est les mêmes personnages enfin on retrouve des personnages d'accord les 90% ouais ouais c'est assez fidèle il y a des choses qui changent et c'est intéressant de voir les petites subtilités genre le personnage d'un monde qui dans le film est vraiment le petit papy rigolo qui voulait juste faire un beau truc pour les gens et tout le petit cirque de puces le petit cirque de puces et là en fait c'est quelqu'un de beaucoup plus vénal en fait et de beaucoup plus et de beaucoup plus arriviste etc et c'est le personnage de Henry Wood justement le généticien qui va au fur et à mesure de la licence va être tourné comme le grand méchant oui c'est vrai oui c'est lui qui devient le grand méchant là dans le livre c'est lui qui pousse en tout cas dans le passage que je viens de passer c'est lui qui essaie de pousser à Monde de dire mais en fait il faudrait qu'on les modifie parce que là ils sont peut-être encore un peu trop vrais c'est peut-être dangereux peut-être on les maîtrise pas bien peut-être machin et il y a ce truc de lui dire justement l'autre en face à Monde est là à dire mais je veux les vrais mais il lui dit mais ils ne sont pas vrais de toute façon c'est fini il n'y aura plus jamais les vrais voilà bref tout ça pour dire pas de dino à plume dans le bouquin évidemment bah si parce que justement Jurassic Park se fait le bouquin et le film ont été réalisés à un moment assez charnière dans l'histoire dans la paléontologie et justement ces moments où on a commencé à dire bah les dinosaures pourraient avoir des plumes le bref tout ça je ne repasse pas là-dessus parce qu'on se moque de moi on arrive très vite au moment où tu dis alors c'est bizarre que ça s'appelle Jurassic Park alors qu'on voit beaucoup de dinosaures du Crétacé on passe tous à un excellent moment il y a l'expo en VR Le Monde Perdu actuellement à la Galerie de la Ménérale et c'est rigolo tu l'as fait ? oui je l'ai fait avec mes enfants qui ont 9 et 11 ans c'est 8 ans minimum je crois c'est 8 ans minimum mais c'est très rigolo après c'est très pour les enfants quand même bon mais après moi je n'ai jamais fait d'expo en VR alors c'est dans un vrai couloir tu marches et tout ça et tu es au milieu des dinosaures donc c'est très très marrant mais voilà c'est très enfantin aussi ça ne fait pas peur on croise un T-Rex mais qui ne fait pas peur il y a une attraction comme ça à Nigloland yes et alors tant qu'on est sur les super attractions il y a une excellente attraction Willy Wonka apparemment en ce moment je sais pas le Fire Festival des enfants effectivement si vous n'avez pas su je vous invite à vous renseigner là-dessus en Écosse je crois ah d'accord non mais vraiment apparemment c'était un truc vendu comme un truc incroyable et tout ça c'est littéralement non 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 que des images par IA en fait le gars il a un doigt qui sort comme ça et tout vous savez que ça allait quand même être un peu bizarre je me permets parce que là vraiment toute cette petite truc à base d'une exposition Jurassic Park dinosaure pour les enfants j'aimerais vous raconter juste une anecdote parce que je pense que ça permettra de clore l'émission je me suis rendu un jour dans l'espèce de parc à la plaine Saint-Denis qui appartient à la boîte de prod de Luc Besson si je dis pas de bêtises une espèce de truc un peu universal je sais plus exactement où il y a un truc Jurassic Park avec des animaux la tronique grosso modo etc et j'ai vu un incroyable spectacle où le vélociraptor était joué par quelqu'un genre comme le costume de Sylvain pendant les origramies exactement mais un peu différent et cette personne donc devait se déplacer le moins possible comme un humain et du coup traîner les pattes au sol et donc à un moment tu avais une sorte d'hologramme de Chris Pratt de dos qui faisait blue blue là arrive sur scène une personne en collant qui traîne les pieds et ça fait et elle doit faire et j'en place une pour cette personne j'espère que j'espère que t'as percé ou que t'as trouvé autre chose de mieux j'espère aussi et bah très bien merci beaucoup c'est fini on est trop dissipé dans la foulée du coup j'ai regardé Jurassic Park en 4K j'ai pleuré quand ils découvrent les dinosaures bref merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette 15ème hebdo déjà incroyable comme ça va vite comme le temps passe vite Erwan merci beaucoup merci beaucoup pour l'invitation c'est trop cool tu reviens pas quand tu veux quand on t'invitera voilà n'hésitez pas je m'en pose pas mais tu peux revenir quand tu veux aussi vendredi prochain je vous ai parlé de balade 1500 heures la team évidemment merci beaucoup à vous pour votre taf merci Sylvain derrière la régie merci à tous nos soutiens sur Patreon sur Ulule merci à notre sponsor je crois que j'ai merci à nos modos ça c'est très important il faut jamais que je les oublie merci beaucoup pour votre travail les amis nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour probablement une nouvelle série de live pour commencer la semaine et puis pour l'hebdo évidemment le vendredi je crois que je n'ai rien oublié je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end voilà c'est tout c'est bien déjà un bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501-4